La cinédia Bonsoir les frères Oui bonsoir frères Mais en fait En fait il y a longtemps je suis arrêté là Vous parlez dans le micro Moi j'ai un ami chrétien Comme ça il m'invite chaque fois d'aller à l'église Il me parle Jésus est le Seigneur Jésus est Dieu Mais quand je vous ai entendu parler Vous dites que Jésus n'est pas le Dieu Et aussi vous dites que le salut d'un chrétien N'est pas garanti dans la Bible Et il m'a défié Le défi est là Je vais vous relater le passage rapidement En attendant vous préparez la question Question musulmane Non musulmane Biblique coranique Voilà on est là pour échanger Nous ne sommes pas tous sachants également Allons-y Effectivement quand moi aussi je lis le passage Je vois que le salut d'un chrétien C'est très garanti même Très très garanti Vous allez prendre là-bas Jean 3, 16 Jean 3, 16 Qui comprend à lui A la vie éternelle Mais nous les chrétiens croient à ce passage Tous les chrétiens croient qu'ils ont la vie éternelle A la lumière de ce passage C'est mentionné Quiconque croit à lui Quiconque Ça peut être vous musulman qui refuse Mais les chrétiens croient déjà donc C'est déjà bon Les chrétiens ont la vie éternelle A la lumière de ce passage Inch'Allah Alhamdillah C'est une question Qui concerne beaucoup de personnes Même on a des frères et soeurs musulmans Qui n'est-ce pas Ont été victimes Ces gens de propos là Qui les ont emmenés Dans le christianisme Où allaient adorer Jésus-Christ Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde Il a donné son fils unique Enfin que quiconque croit en lui Ne périsse pas Mais elle a la vie éternelle Première question Quiconque parmi qui Dieu a tant aimé le monde Deuxième question Il a aimé le monde Il a donné Jésus-Christ Pour faire quoi ? Question Est-ce que vous mourrez Pour ne pas donner nos péchés ? Question Et quiconque parmi qui ? Parmi qui Si on veut savoir Le quiconque s'adresse à qui ? On le montre maintenant Dans Matthieu 15, 24 Où Christ dit Dieu m'a envoyé uniquement Pour les enfants d'Israël Allah Donc le quiconque ne sont pas Des enfants d'Israël Premier point Jésus-Christ est sauveur Oui Il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël Mais il est sauve En les prêchant l'évangile Et non en venant dire qu'il est mort pour leur péché Parce que publiquement Nul pécheur ne peut mourir pour pardonner le péché de l'autre C'est clair Déternance 24, 16 nous le dit Le pain ne portera pas le péché de son fils Et le fils ne porte pas le péché du papa Chacun m'a envoyé pour ses péchés Adam c'est notre père Ève c'est notre mère Donc chacun meurt pour ses péchés Adam et Awald sont morts Ou bien ils ont leur péché Ils ont commis leur péché Ça n'engage qu'eux Allahu akbar Soukhrane Merci frère Alhamdulillah Quiconque comme il l'a si bien dit Mon père avant de mourir Oui frère Il nous rassembla Il nous rassembla Nous ses enfants Et il nous dit Voici le bien que je vous lègue J'y vais l'enseignement Nous sommes au nom des saints Voici le bien que je vous lègue Oui Et voici comment vous devez les utiliser Vous devez les utiliser dans la crainte d'Allah Écoutez Quiconque ne marchera pas selon ce que je suis en train de dire Il verra sa fortune disparaître Ah Il y a de savoir Oui Si vous qui êtes ici Si vous êtes votre héritage Oh il a dit quiconque Ah il a dit quiconque Ici mon quiconque est circonscrit Entre moi Et mes frères Et mes soeurs Entre moi Et ma famille Vous n'êtes pas dedans Mais j'ai dit quiconque Donc il faut mettre le quiconque dans son contexte Claire Et le contexte du quiconque ici Oui Comme il l'a dit Parmi qui Les enfants d'Israël Incha'Allah Bismillah Oui vous avez une autre question Alors si Celui qui veut poser des questions doit s'inscrire sur la feuille avec Saïd Et puis on le fait passer Incha'Allah Alors si En fait quand vous dites quiconque là Quand je lis ma bible dans Jean 8-12 Je dis Quand je lis ma bible C'est pour m'atturer quiconque dans Jean 3-16 Mais Il y a un autre partage où je dis Allez-y partout dans le monde Et prêcher la bonne nouvelle Celui qui croira sera sauvé Et quiconque là Nous ne nous sommes pas parmi Celui qui croira Il sera sauvé Oui oui Celui qui croira sera sauvé Parmi qui encore ? Allez partout dans le monde Bien sûr S'ils sont allés partout dans le monde Ont-ils Oui mais ont-ils prêché aux païens ? Selon la bible ? Non Act 11-19 le dit Quand ils sont allés En Fédici En Chypre En Thios Ils n'ont prêché la parole qu'aux juifs Non C'est-à-dire Même s'ils sont sortis d'Israël Et qu'ils viennent en trèche-ville Ils vont chercher les juifs Pour leur prêcher l'évangile N'y a-t-il pas de juifs ici ? J'ai vu Donc le quiconque ne peut pas sortir Non A partir du moment Christ a dit une phrase Ma mission c'est limite aux enfants d'Israël Non Matthieu 10 verset 5 à 7 Matthieu 10 verset 5 à 7 Vas-y frère Donc quand ils sortent là Ils vont Ils cherchent Ils sillonnent Ils expertisent Ils trouvent que les juifs Et ils leur prêchent la parole de Jésus Christ Parce que lui Sa mission c'est limite aux enfants d'Israël Ce n'est pas pour toute l'humanité Non Frère Le monde dont vous parlez Dans Selon la bible Non Le monde a plusieurs sens Exactement Est-ce que nous ne sommes pas dans un monde ? Nous sommes dans le monde Vas-y frère Quel monde ? La masse qui nous entoure La masse humaine Qui nous apporte Qui nous écoute Nous sommes dans le monde Bessibla Continuez l'enseignement Inch'Allah Donc voilà un peu La mission de Jésus Christ De ne pas sortir d'Israël Ce n'est pas possible Si ça devient sorti d'Israël On va remonter jusqu'à génère 17-19 Où il a dit Je bénirai Israël Je conclurai une alliance avec Israël Avec Isaac J'allais dire Avec Isaac et sa porte Mastérité après lui L'âme Ça ne sort pas Ça ne sort pas Quand Jésus-Christ vient Il ne contredit pas Genèse chapitre 17-19 Il dit Dieu m'a envoyé Un uniquement pour les enfants d'Israël Il profite Allons-y Quand Jésus-Christ Quand Jésus vient Il ne contient pas Les enseignements passés Ce qui me parie plus Quand je le lis dans ma Bible Quand je le lis dans ma Bible Je parle Je tombe de Pachy Je suis Jean-Dix Tout Jésus dit De sa bouche Tous ceux qui l'ont précédé Sont tous des voleurs Moïse Moïse Tous ceux qui sont des voleurs Tous les détails De Moïse Et Jésus Qui sont capitales Jean-Dix Verset 8 Il dit Tous ceux qui sont venus Après moi Sont des voleurs Et des brigands Jésus-Christ n'a jamais dit Cette parole Parce que ce n'est pas Tout ce qui est écrit Dans la Bible Qui est faussement vrai Il y a un verset Dans la Bible Ce que donne à un chrétien Jusqu'à sa mort Il ne pourra pas trouver ça Dans l'Ancien Testament Or c'est écrit Jésus ne peut pas quand même Traiter Ses prédécesseurs De brigands De pandis De vouloir quand même Soyez sérieux Les Noé Abraham Et autres Ce sont des pandis Et voleurs Subhanallah C'est pourquoi Le Coréen est venu Pour rectifier Et remettre Les choses A leur place C'est clair On va prendre une autre question Je pense que Voilà Inch'Allah Merci beaucoup Merci beaucoup Frère Lassanjara Qui Juste pour mettre Un peu de 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 Celle Galerie Voilà La série des questions Donc Vous pouvez bien sûr Inscrire votre nom Et poser votre question On reçoit Monsieur Vous vous présentez Monsieur Vous vous présentez Bonsoir 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 frère Bonne arrivée Enchanté frère Merci mon frère Donc Déjà mon C'est tout l'esprit Avec le respect Il n'y a aucun problème Mon Dieu C'est sûr J'aimerais d'abord Savoir sous le prophète Salam Ouassalam Qui est votre prophète Non pas Mon prophète Pour qu'il soit clair Parce que Jésus a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Nous ne vions au Père Que par moi Sans passer par moi Il n'a plein Autre chemin Qui mène au ciel A part Jésus Dont la parole De Dieu A été claire Il a dit C'est pas Jean qui a dit Mais il a dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Sans passer par moi Le livre Jean 4, verset 3 A dit encore Toute parole inspirée Qui ne confesse pas Jésus Ne vient pas de Dieu On va vérifier Mais le prophète Salam Ouassalam Il est né en Médine En Arabie Saoudite Et il a connu Plusieurs femmes Je l'ai entendu Dans la bouche Des frères musulmans C'est mon gros J'ai beaucoup Des frères musulmans J'ai mon petit frère Il a dit A quoi ? Lui-même Il est musulman 100% On a même peur C'est un fanatique Même Si je peux Donc Si vous pouvez M'écouter s'il vous plaît Je peux En fait On est dans la série Des questions En fait Voilà Donc on a attendu Votre question Et puis on va essayer Comme il y a beaucoup De personnes Qui doivent poser questions D'accord Et vous avez dit Mouhamad Il est né où ? Il est né à Médine A Médine Il est né à l'Amec Il est né à l'Amec Il est mort Il est mort à Médine Bon, on a tout ça Tout ça C'est en Arabie C'est en Arabie C'est en Arabie Quelle est votre question ? C'est en Arab Après tout Il n'y a pas de problème En fait C'est la question Voilà J'aurais entendu encore Dans la bouche Mes frères musulmans Mes cousins musulmans Ils disent Frères C'est Dieu Il est mort On a le même prophète C'est mes cousins Allons-y Donc Ils ont dit Un jour comme ça Que la parole de Dieu Jésus a dit Je vous verrai L'esprit consolateur Et vous convaincre Convaincre du péché J'ai compris L'esprit consolateur Donc vous croyez Ce n'est pas votre prophète Quand on parle Que Jésus parle Donc Jésus parle Jésus parle Tout simplement De l'esprit Désolé Qu'on ne veut pas Qui viendra Comme du feu Sur la tête Des disciples Au supantocôte Lorsqu'ils seront Assemblés Dans la chambre Routes Et la réponse Que j'ai donnée A ces personnes Que Si Le prophète Il a été envoyé Il a été prédit Par Jésus Christ Pourquoi Un gros point D'entrée Pourquoi Je m'arrête là Et je dis Le prophète Il a eu comme une femme Ça dit Tu vas quitter en haut Pour venir en bas On va commencer en haut Pour descendre Allons-y comme ça D'accord Vous parlez du consolateur Vous avez dit C'est l'esprit saint Qui est le consolateur Qui est descendu Sur la disciple Dans la chambre Moi je dis Qu'il s'agit De Mohamed Maintenant on va échanger Pour comprendre De qui il s'agit Si vous permettez Inch'Allah Le prophète Mohamed Il a eu Comme une femme Est-ce que c'était La question du consolateur On va d'abord Nettoyer le consolateur Ou bien tu veux qu'on laisse Ça comme ça Non si tu veux qu'on laisse Ça on peut laisser La question du consolateur La question que j'ai posée On va dire Là on va Pourra s'entendre Comme si Donc je veux Savoir Le prophète Mohamed Il a eu Combien de femmes Selon vos recherches Il a eu Combien de femmes Quand vous avez fait Votre recherche Dans ma recherche C'est qu'il a eu Plusieurs femmes Mais je connais pas le nom Il a eu Il y en a qui dit Onze, treize Moi même je prends Treize Mais qui était la plus Petite Cette femme Ah bon La plus petite En ma connaissance C'est Aïcha Elle avait quel âge Elle avait neuf ans Merci Et il avait combien de femmes J'ai dit treize Treize femmes Ouais Pour d'accord Mais là où est le problème Merci Merci L'imam Merci Oustaz Pas imam Mais Oustaz Bon moi Ok Quel est le problème Le fait qu'il y ait Plusieurs femmes Quel est le problème Le problème est que Jésus a dit L'homme qui t'aidera Son père et sa mère Et s'attachera A sa femme Non pas à cette femme Mais si jamais Le problème Solaire A été Prédit Par Jésus Christ T'a dit que Il n'avait pas Se lié A plusieurs femmes Je veux savoir Salomon Il avait commet des femmes Dans la Bible Ça c'est le Torah Je sais Je sais Nous sommes sous la grâce Mais nous sommes fraîchés Il faut te calmer Tu vois quand tu as le Saint Esprit Ça doit t'amener à te calmer Et quand on te pose une question Tu n'as qu'à répondre simplement Salomon avait combien de femmes Salomon il est venu avant Jésus Christ Salomon avait combien de femmes Il avait plusieurs femmes Et je ne connais pas Tu ne connais pas le nom Je ne connais pas le nom de ces femmes Il avait 700 concubines Il avait 700 concubines Et 300 femmes Il avait 700 concubines Au total ça fait 1600 femmes Il faut écouter s'il vous plaît C'est de l'adulté Spirituelle Si vous vous permettez Est-ce que vous êtes venu pour qu'on échange ? Oui Allez-y Où ça ? Donc Salomon il avait 1000 femmes Jacob Jacob avait combien ? Allez-y continue Non on vous demande Je ne connais pas le nombre de femmes Il avait 4 Il avait 4 Il avait 4 femmes Abraham avait combien ? Abraham Je connais qu'Abraham Avec une femme Après sa mort Il a complété le deuxième Qui était Aga Il avait combien de femmes ? Aga Moi je comprends que De fermer le coucher Aga c'était l'adulté Il avait combien de femmes ? Sur le 3 Verset 186 Vous serez éprouvé Dans votre bien Et votre personne Vous allez entendre Des propos désagréables De la part des associateurs Et des maigriens Mais si vous êtes en giraille Pour eux Il ne peut pas aller C'est pourquoi on l'a dit C'est pourquoi on l'a dit Le courant est une éducation Quand un musulman attend Des propos qui choquent Et puis il s'énerve Tu fais quoi de la sourate Qu'Allah il te donne ? Tu peux attendre Des injures Des paroles Qui ne t'aiment pas Allah te demande D'être enduré Et patient Allah il t'a déjà dit Celui qui sait Et puis celui qui ne sait pas Ils ne sont même pas Ils ne peuvent pas être Même chose Tout le moment où tu sais Qu'il ne sait pas Il faut le prendre Un fou qui vient de pouvoir Et puis toi tu enlèves Ton habit C'est toi tu es fou Frère Frère Avec ta permission Frère Tu as demandé La plus petite femme du prophète Est-ce que tu peux lire un verset pour moi Pour me faire plaisir Un verset biblique Un verset biblique ? Oui Dans l'ancien testament ou le nouveau testament ? Dans le nouveau testament ? Non Bible ? Non c'est pas grave Dans le nouveau testament Dans le nouveau testament ? 1 Corinthiens 7 verset 36 Je veux que tu lises ça Pour qu'on entende quelque chose Après on fait 2 Corinthiens 1 Corinthiens 2 verset 36 Il n'y a pas de problème On va y changer Je veux que la parole de Dieu On dit Osez 4 verset 6 Mais on peut périr Parfois de connaissance C'est qu'on n'a pas la connaissance On périr 1 Corinthiens 7 verset 36 Tu n'as pas fait 7 verset 1 On dit A plus B Tu peux connaître 1 Corinthiens 7 verset 36 Préparez déjà les questions Inscrivez-vous sur la liste Je crois à 20h On va arrêter 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 Donc préparez 1 Corinthiens 7 verset 36 Mais si quelqu'un Estime qu'il agit D'une manière Incombinable A l'aide de sa virginité Et qu'elle ait passé La fleur de son âge Et qu'il faut que cela soit ainsi Qu'il fasse ce qu'il veut Il ne pêche pas Qu'il ne se marie pas Qu'il ne se marie Mais celui qui tient ferme dans son cœur Et qui n'est pas sous l'empire de la nécessité Mais qui est un maître Mais qui est maître de sa propre volonté Et a décidé dans son cœur De garder sa propre virginité Fait bien Ainsi Et celui qui se marie Fait bien Et celui qui ne se marie pas Fait mieux La femme est liée Pendant tout le temps que son mari Est en vie Mais On est loin Attendez Il va le prendre ici Comme la lecture Apparemment On n'arrive pas à comprendre Votre lecture On va lire dans le second Allons-y Non il n'y a pas de soucis Non c'est pas grave On va reprendre la lecture Écoute Dieu C'est qui va se lire Allons-y Allons 1 Corinthiens 7 verset 36 Si quelqu'un regarde comme déshonorable Si quelqu'un regarde comme déshonorable Pour sa fille Pour sa fille De dépasser De dépasser l'âge nubile De dépasser l'âge nubile Ou bien la fleur de l'âge Et comme nécessaire de la marier Et comme nécessaire de la marier Qu'il fasse ce qu'il veut Qu'il fasse ce qu'il veut Il ne pêche point Il ne pêche point Qu'on se marie Qu'on se marie En français quand on dit nubile Tu sais ce que ça veut dire définition Nubile Qui est en âge de se marier Nubile Qui est en âge de se marier Ça veut dire que Le corps de la femme A déjà tous les éléments nécessaires Ça veut dire Tout est bien positionné Elle fait déjà le mensuel C'est là Elle atteint l'âge de la puberté C'est ce que le gars c'est en train de dire Oui Il a dit qu'à neuf on peut marier Non j'arrive Je n'ai pas encore fini Tu es trop pressé Toi tu parles de neuf Donc la Bible dit Si quelqu'un trouve déshonorant Pour s'affirer de dépasser L'âge de la puberté Qu'il la marie Donc si ma fille Elle pubère en trois ans Il fait quoi Selon la Bible Selon la Bible Il fait quoi Répondez s'il vous plait Selon la Bible La Bible ne te permettra jamais de marier On va relier Non mais c'est l'info On relier encore Écoutez s'il vous plait Si Écoutez dans la lecture Si quelqu'un Regarde comme déshonorant Si quelqu'un Regarde comme déshonorant Pour sa fille De dépasser l'âge nubile De dépasser l'âge de la puberté Et comme nécessaire de la marier Et ça dit lui La regarde Il sait que si elle dépasse cet âge là C'est pas bon Qu'il fasse ce qu'il veut Et qu'il décide de la marier Qu'il la marie Il n'a qu'à faire ce qu'il veut Il ne pêche point Maintenant Pour donner l'enseignement Tu es allé prendre l'âge de Haïcha En ligne Admettons Nous sommes en 2018 Écoutez l'enseignement Si tu vois ma fille de 12 ans Tu vas lui donner 16 ans Imagine 7ème siècle Comment un homme doté des raisons Peut prendre le baromètre de 2018 Pour juger une action du 7ème siècle Comment un homme doté des raisons Peut venir du 7ème siècle Prendre le baromètre du 7ème siècle Pour venir nous trouver dans d'autres 2018 Pour dire Pourquoi tu as portable en main Ce n'est pas raisonnable A chaque époque A chaque siècle Sa manière de raisonner A chaque époque A chaque siècle C'est réalité A cette époque là Il y a des rois Qui ont marié Des filles à 8 ans Des rois de France Selon le Sahedrin juif On peut marier une fille De 3 ans A Genubile Nos filles qui traînent dans les rues 9 ans, 10 ans Elles sont des enceintes Aujourd'hui Ça ce n'est pas un problème C'est pour moi Comme il l'a dit Pourquoi on dit que l'islam C'est une éducation Les gens en produisent aujourd'hui De voir les petites filles de 9 ans En train de coucher C'est constitué par tout Les gens en produisent De voir les petites filles de 9 ans 10, 11, 12 ans En train de se taper Tous les vieux du quartier Elle est hier Mais dès qu'on dit On va la marier Ils vont crier scandale Voilà la justice des hommes Voici la vérité des hommes Que Mohamed est venu combattre Et pour vous dire quoi R.S.A.W. Est-ce que le modèle Même à suivre Allah lui a fait prendre Des épouses qui étaient divorcées Celles qui avaient perdu leur mari Celles qui étaient vierges Celles qui ne l'étaient pas Il y avait noirs Il y avait blanches Il y avait pauvres Il y avait riches Parce qu'il ne faudrait pas Qu'aujourd'hui On va se dire Une femme qui a perdu son mari On ne doit pas la marier C'est vrai Quand une femme perd son mari Une fois Joula dit C'est poisse Il faut attendre D'abord la carte Tu es 4 ou bien 3 Là toi tu ne meurs pas Là c'est Joula Là quand tu viens En 5ème position Toi tu ne meurs plus Elle a dit Comme tu es le modèle À suivre Ça va lui montrer Qu'on peut marier Une femme veuve T'as dit Il y a deux fois Elle était plus âgée que lui Elle était riche Et dans d'autres formes Il y avait des non riches Il y avait des vierges Il y avait des non vierges Il y avait des divorcés Vous avez dans le prophète Un excellent modèle à suivre Sur la 33 verset 21 Merci là Bonne arrivée Allons-y Vraiment j'aime la parole Ce qu'on vient de dire tout à l'heure Selon moi Et selon ma parole Que j'ai dit Je vous dis que nous allons prendre 1 Corinthiens 2 verset 1 à 7 Ils disent parce que comme je le prie Allons-y 1 Corinthiens 2 verset 1 à 7 Allons-y 1 Corinthiens 2 Vous dites Dans le verset 1 Corinthiens 2 verset 2 à 7 1 Corinthiens 2 1 Corinthiens 2 verset 1 à 16 A 16 Allons-y Tout ça là Bon ok Dieu Il y a quelle parole d'abord Qui nous concerne On parle 10 A 16 Ok Allons-y Verset 10 à 16 Verset 10 Allons-y Dieu nous a rélevé par l'esprit Car l'esprit sont tout même les profondeurs de Dieu Lequel homme Lequel des hommes en effet Connait les choses de l'homme Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui De même Personne ne connait les choses de Dieu Si ce n'est l'esprit de Dieu Oh Oh Micro Allez-y au micro Oh nous Oh nous Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde On n'a pas l'esprit du monde L'esprit des païens Des imputiques Mais Les femmes qui ont marié Faut qu'on a divorcé Mais L'esprit qui vient de Dieu L'esprit qui vient de Dieu Afin que nous connaissons les choses que Dieu Nous a donné Par sa grâce L'esprit nous a donné Afin que nous connaissons les choses qui viennent de Dieu Par sa grâce Et nous en parlons On en parle Non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine Non pas avec des discours qui enseignent la sagesse humaine Mais avec ceux qui enseignent l'esprit Mais qui vient de l'esprit de Dieu Employer un langage spirituel Pour les choses spirituelles Mais Mais L'homme animal On dit l'homme animal Ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu Quelqu'un qui est cabri a fait que je ne sais pas les choses qui viennent de l'homme D'accord L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car, 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 elles ont une folie pour lui, quand je te dis qu'un Jésus Christ est le fils de Dieu, ça devient une folie pour lui, il ne peut pas croire qu'il est le fils de Dieu, il va déconjiquer, il va conjuguer, parce que c'est une folie pour lui, il ne pas comprendre, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui, et il ne peut pas le connaître, parce que, parce que, c'est spirituellement qu'on juge, c'est spirituellement qu'on juge tout ça, l'homme qui est spirituel là, au contraire, au contraire, juge de tout, moi tu es juge de tout, et il n'est lui-même pas juge par personne, mais toi tu ne peux pas me juger, personne ne le juge, mais bon, tu ne peux pas me juger, je n'ai pas d'attitude, oui, alors, car, 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 qui a connu la pensée du Seigneur, qui a connu la pensée de Jésus pour l'instruire, pourquoi tu l'instruis ? or, nous, nous là, nous n'avons pas, nous les chrétiens, nous, nous les chrétiens, nous avons, on a la pensée, la pensée, la pensée de Christ, on a la pensée de Jésus, alléluia, alléluia, nous avons la pensée de Jésus, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, le�� j'ai fait est idiot, pourtant nous la, on a la pensée de Jésus, Amen, Jésus peut Je ne peux pas te dire, va prendre une fille de 9 ans, va la marier, ça va se détonner les mineurs. Mon frère, tu fais ça, tu vois, c'est embouteillage. On peut échanger, pas faire, 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 pas faire. Oui, mon frère. Dans 1 Corinthiens 736 là, il faut, on avance. Somme 32 vers 9. Somme 32 vers 9. Ne soyez pas comme un cheval. Ne soyez pas comme un cheval. Ou un mulet sans intelligence. Ou un mulet, le cousin de cheval. Sans intelligence. On les brûte avec un frein et un mort. On les brûte avec un frein et un mort. Quand on parle de brûte et mort et frein, c'est la compréhension spirituelle. En fait qu'il ne s'approche pas de toi. En fait qu'il ne s'approche pas de la vérité qui est l'éternel. C'est pourquoi on ne parle pas de compréhension spirituelle. C'est pourquoi on ne parle pas de comprendre avec l'esprit. Voilà pourquoi Somme 39 dit que toute personne qui refuse l'intelligence, tu es cheval, tu es mulet. Mais quand il dit que c'est l'Ancien Testament, alors que Jésus même dit à ses disciples, vous encore vous êtes sans intelligence. Parfait. Vous encore vous êtes sans intelligence. Est-ce qu'il a dit vous encore vous êtes sans esprit ? Quand il est même temps, 1 Jean 5,20, on dit qu'il t'a donné quoi ? L'Esprit Saint ou bien l'intelligence ? Parfait. Il t'a donné quoi ? Micro. Dans 1 Jean 5,20, l'éternel t'a donné quoi ? L'intelligence ou bien l'Esprit Saint ? Jésus m'a donné l'Esprit Saint. Non, on parle de Dieu, on ne parle pas de Jésus Christ. On dit l'éternel, tu dis Jésus Christ. Mais tu m'avais dit que j'ai dit qu'est-ce que l'Esprit m'a laissé ? J'ai dit qu'est-ce que l'Eternel t'a donné ? On n'a pas dit Jésus Christ, on parle de l'Esprit Saint. Il m'a donné la sagesse et l'intelligence. Non, non, non. Il t'a donné l'Esprit Saint. Faut répéter. Qu'est-ce que l'Eternel t'a donné ? Jésus m'a laissé de l'Esprit Saint. On dit l'Eternel, tu dis Jésus. Est-ce qu'il est l'Eternel ? Il est mon sauveur. Non, est-ce qu'il est l'Eternel ? Mais il est mon sauveur. Je n'ai pas dit non. Il est ton sauveur non ? Oui. Oui. Est-ce qu'il est l'Eternel ? Jésus, il n'est pas l'Eternel, il est mon sauveur. Ah non. Donc s'il n'est pas l'Eternel, oh non, parle de l'Eternel. Mais il est mon sauveur. Il est ton sauveur. Et le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. On continue, on continue. Non, 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 on continue pas. On continue le débat. On continue pas. Tu vois, tu vois, quand, quand. Ça, c'est un autre débat qui t'a tenu. Non, non, non. C'est toi qui as dit ça. J'ai déjà dit tout ça. On va revenir sur tout ça. On peut pas, on peut pas mélanger tous ces débats-là. Frère, donc on va aller, on était dans quoi ? Dans le mariage, non ? On a expliqué. Tu as parlé du consolateur. Pendant que tu parles de ça, tu ouvres des brèches. Des brèches. Il faut te taire, on va recadrer les choses. Nous, on dit, consolateur, l'Esprit Saint-là, il s'agit de Muhammad sur la salle. Il y a une bénédiction sur lui. Maintenant, vous, vous dites, il s'agit du Saint-Esprit qui devait venir. Jésus-Christ a conditionné la venue de ce Saint-Esprit. Vous le savez au moins ? Frère, quelle est la condition pour que le Saint-Esprit vienne ? Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit ? Il faut le confirmer. Il dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. C'est vrai ? Mais est-ce que le Saint-Esprit était déjà là ? Il ne peut pas être là ? Le Saint-Esprit était un Jean-Baptiste doucement. Est-ce que le Saint-Esprit était à Jésus-Christ ? Comment ? Est-ce que le Saint-Esprit était avec Jésus-Christ quand il était sur terre ? Pendant qu'il était sur la terre. Pendant que Jésus était là, l'Esprit de Dieu est venu s'imposer sur son épaule, sous forme d'une colonne. Donc le Saint-Esprit était là ? Le Saint-Esprit était en lui, mais ne va pas partout. Est-ce que le Saint-Esprit était à Jean-Baptiste ? Il était en lui. Est-ce que le Saint-Esprit était avec Jean-Baptiste ? Tu poses des questions. Pourquoi tu réponds ? Tu poses des questions de façon suivante. On est dans le mot Saint-Esprit, non ? Tu ne peux pas poser des questions suffisantes. Laisse-moi m'expliquer. Non, il te pose des exemples. Avant de manger quelque chose, il faut prayer d'abord. J'ai posé la question. Il faut prayer avant de prayer. Alors je reprends la question. Laisse-moi prayer. Je vais aller doucement. Tu peux m'accélérer avec des questions ? Mais il faut que tu es calmé un peu, frère. Il était dit si tu as le Saint-Esprit, ça doit t'emmener à te calmer. Tu me vois que je suis calme. On parle du Consolateur, le Saint-Esprit, oui ou non ? Frère, si vous ne répondez pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on parle du Consolateur, le Saint-Esprit ? On parle du Consolateur. Qui est le Saint-Esprit pour vous ? Alors, ça veut dire qu'on parle, non ? Mais Jésus-Christ, est-ce qu'il avait le Saint-Esprit quand il était sur terre ? Le Saint-Esprit était en lui. Donc il avait le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit était en lui. Très bien. Est-ce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit ? Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit. Lecture. Il se dit qu'il s'emperece qu'il avait le Saint-Esprit. Il n'écoute même pas. Qu'on ait donné quelque chose de à lui. Il faut écouter. Il faut écouter, frère. Non, il faut... Non mais si on ouvre ton micro, tu vas polémiquer. On est en train de dire que le truc comprenne. Si tu écoutes, quand t'en finis, on ouvre ton micro, tu parles. Parce que quand tu parlais, on t'a écouté, tu as donné tes versets, on a lu. Voilà, si on finit, on va se comprendre, Inch'Allah. Merci l'ami. Je pense que le... Vous allez vous tenir tranquillement pour qu'on puisse avoir l'enseignement, s'il vous plaît. Apparemment, il a peur. Alors, à titre d'information, nous sommes bien sûr à la conférence des élèves d'Abdoumajid, la BAM 1781, bien sûr, conférence à la gare de Bassam, face bien sûr du restaurant Fadi. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes en ce moment qui nous suivent. Sachez que vous êtes bien sûr à la bonne fréquence. Et donc, le débat va continuer. Ok. Je pense qu'il a compris. Donc, le frère dit que Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit. Le frère dit que Jean-Baptiste n'avait pas le Saint-Esprit. Vous l'avez dit. Maintenant, on va lire un verset biblique. On va lire comme tu as dit. On voit si tu as dit vrai ou faux. Vas-y frère, lecture. Luc 1, verset 15. Vas-y. Il sera grand devant le Seigneur. Oui. Il ne boira ni vin. Oui. Ni l'icard ni ventre. Oui. Il sera rempli du Saint-Esprit. Nécro. Nécro. Si moi, j'oublie. Ok. Je peux dire que c'était fait. Mais rappel que dans le Seigneur, mais ramène à l'autre. Ce que aussi, moi, je n'ai pas lu dans la Bible. Ok. Est-ce que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit? Il t'a dit non. Il t'a dit non. Je n'ai pas lu le passage. Il t'a dit que Jean-Baptiste accepte. Maintenant, quand on t'enseigne le passage, tu dis, ah oui, je viens de voir, j'accepte. C'est comme ça la sagesse. Plusieurs, tu ne savais pas. Allez-y. Tu vois la sagesse des hommes, non ? Tu vois un peu. Ça, c'est la sagesse des hommes. Voilà. On va continuer. Tu viens de dire aussi. Merci. Aïm, c'est le mot qui t'a dit maintenant que, moi, je t'ai dit que le passage, je n'ai pas lu. Si l'accepte, j'ai pas lu. Maintenant, on vient de lui, là. C'est faux ou bien c'est vrai ? Il faut lire deux jours. D'accord. Luc 1, 15. Luc 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Jean-Baptiste. Il ne boira ni vin, ni liqueur et ni vente. Et il sera rempli du Saint-Esprit, tel le sein de sa mère. Donc, Jésus-Christ a conditionné tant que lui ne va pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Il se trouve que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit était déjà là. Réfléchissons de quel Saint-Esprit parle-t-il. Dans le même passage, au verset 35. Verset 35. Luc 1, 35. L'ange lui répondit. Oui. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Elisabeth. Le Saint-Esprit viendra sur Elisabeth. Et la puissance du temps te couvrira de son homme. Dans le même passage, au verset 41. Au verset 41. Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie. Oui. Son enfant tressaillit dans son sein. Et il fut rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était partout. Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Alors, tu l'es déjà là. Luc 10. Luc 10, verset 21. Tu vas voir que Jésus-Christ lui-même avait le Saint-Esprit. Luc 10, verset 21. Vas-y, frère. En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Tant que je ne vais pas, le Saint-Esprit ne vient pas. Il est déjà là. Frère. C'est qui alors ? La condition pour que ce Saint-Esprit là vienne, Jésus ne doit pas être sur la terre. Non. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jean-Baptiste a le Saint-Esprit. Non. Élisabeth a le Saint-Esprit. Non. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Non. Matthieu chapitre 1, verset 21. Non. De quel Saint-Esprit partit ? Si je ne viens pas, il ne vient pas. Question. Je ne viens pas. Il ne vient pas. Oh, il est déjà avec Jésus. Vas-y. Lorsque vous parlez de vos saintes, vous faites donc pas. Vous parlez de vos saintes, vous faites donc pas. Vous parlez de vos saintes, vous faites donc pas. On vous écoute. La question, écoutez bien. Oui. Jésus s'attagera à sa femme. Il n'y a pas un chrétien pour venir débattre. Écoutez, c'est la question de répondre. Maintenant, Jésus a dit cela. C'est lui qui va venir après Jésus-Christ. Il doit copier ton chrétien. Mais pourquoi ton prophète, il arrive à marier de se faire. Non, frère, on veut un bon chrétien. Fais pas le poids, on veut un bon chrétien. Non. Non, tu ne fais pas le poids. En fait, frère, quand on dit l'homme qui dirait à son père et à sa mère, ils vont s'attacher à une seule femme. À sa femme. Doucement, à sa femme. Les deux deviendront. Quand ils deviendront une seule chère. Quand tu vas dans la maison, tu vois deux personnes. Mais ceci a été dit dans l'Ancien Testament. N'est-ce pas ? Mais pourquoi vous le prenez en compte alors que vous rejettez l'Ancien Testament ? Ça a été prévu après. Est-ce que Jésus a répété ça ? De quoi ? Que l'homme qui dirait à son père et à sa mère s'attachera à sa femme. Jésus a dit ça. Il a dit. Dans quel passage ? Je ne veux pas le passage de la terre. Non, il n'est pas en mémoire. Il n'est pas en mémoire. Bon, tu peux te crier. La Bible, le diable, connaît la Bible. Mais je le dis. Le diable connaît pas la Bible. Bon, quand Jésus était sur la terre, quand Jésus était sur la terre, il s'est marié à combien de femmes ? Pardon ? Il s'est marié à combien de femmes ? Qui ça ? Qui ? Quand Jésus était sur la terre, il s'est marié à combien de femmes ? Jésus-Christ n'avait pas de femmes. Non. Vous vous mariez, non ? Vous vous mariez, non ? Alors que votre Dieu n'était pas marié. Mais il a donné un exemple. Donc, il a en donné un exemple, il s'est marié. Il a donné un exemple. Quel exemple ? Il a donné un exemple. En disant, dans la parole, que vous quitterez votre père et votre mère, vous l'attacherez à votre femme. Bon, c'est le passage. Ce qu'on va faire au sens. Ce qu'on va faire. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce qu'on va faire, on va lire un passage biblique pour l'enseignement des hommes. Maintenant, je me reste à voir. Si un homme, il a deux femmes, quand il est avec une, il est attaché à sa femme ou bien il est attaché à sa femme ? Quand un homme, il a deux femmes, et la nuit, il n'avait qu'une femme, il est attaché à ses femmes ou à sa femme ? Tu penses de la nuit pendant qu'il est avec cette dernière ? Je te demande. Et quand il va utiliser cette dernière, est-ce qu'il ne va pas aller ailleurs encore avec l'autre ? Mais là, c'est qu'il faut comprendre. Non, c'est qu'il faut comprendre là. Il va la laisser ? Non, s'il te plaît. On va lire un passage, on va lire un passage. Excusez, on va lire un passage. Quand il va lire, tu vas poser ta question. Tu as fui tout ce qu'on t'a demandé. On était dans Jean-Baptiste, tu es parti dans le mariage. Tu sautes, sautes. Bon, allons-y, lecture. Ok, excusez, ce verset, c'est un Samuel, un verset 3. Il s'agit d'Elkanah, le père de M. Samuel, le prophète Samuel. Il avait deux femmes, donc on va lire. Chaque année, cet homme montait dans la ville de Silo pour se prosterner devant l'éternel des armées et lui offrir des sacrifices. Au verset 4. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donna des portions à Beninah, sa femme. Beninah, sa femme. On retient Beninah, deux femmes. D'accord. Au verset 19. On va voir le... Il se levait de bon matin, et après cette prosterner devant l'éternel, il retournait et revint dans la maison de Rama. Elkanah connut Anna, sa femme. Ça fait deux. Elkanah, ces deux femmes sont appelées dans l'éternel. Sa femme, sa demain. On ne dit pas ses femmes. Parce qu'il y a un homme et il y a deux femmes. Et l'homme forme une chair avec ses femmes. Un homme, deux chairs. Maintenant, quand vous êtes contre la polygamie, Je suis à aboli la loi de la polygamie. Question. Micro. Je suis. Oui. La loi de la polygamie. Est-ce qu'il est venu abolir les lois même? Il dit. La Bible est rendu des mystères. Oui, il y a des mystères cachés. Voilà. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, que tu as l'Esprit de Dieu en toi, comme vous avez l'Esprit de Dieu là. C'est par ces chanel, selon 1 Corinthiens 10 verset 1. D'accord. 1 Corinthiens 2 verset 1 à 10. D'accord. Maintenant, comme vous avez l'Esprit-Saint là, est-ce que Jésus puisse abolir les lois des prophètes là? Il dit que Jésus, il n'est pas venu pour abolir, mais il est plutôt pour accomplir. Donc, il a accompli. Il a dit, pour essayer de tonifier, enlever ce qu'il y a pour continuer. Donc, Moït a dit, d'un pour dents, œil pour œil. C'est-à-dire que non. Lorsque tu vois quelqu'un te faire du malin, ce qu'il t'a fait, il faut qu'il rend. Si c'est le bien, il rend. Donc, Jésus n'a pas abolit. Jésus, il a dit que, lorsqu'on te... Abraham a dit, Moït a dit, lorsqu'on te fait du malin... Attendez, vas-y. Il s'attend, écoute. Parce qu'il y a d'autres personnes à prendre, c'est pourquoi. Lorsque... On te frappe si la joue droite, il faut donner la joue gauche. Il faut pas donner. Mais Jésus lui-même, il l'a enchifflé. Est-ce qu'il a donné l'autre jour, là? Je veux dire, écoute, écoute. J'ai toujours parlé en parabole. Mais il a enchifflé physiquement. Mais il a toujours parlé en parabole. Non, il a enchifflé en parabole. Mais quand ils ont enchifflé Jésus, là, est-ce qu'il a lui pensé? Ah, il a dit, on est qu'à donner l'autre jour. Mais est-ce qu'il a lui pensé? Il te va donner l'autre jour? Non, mais est-ce qu'il a... Il a dit, pourquoi tu me frappes? Il a donné un coup de poing. Non, il a dit, pourquoi tu me frappes? Pourquoi, mais est-ce qu'il a un coup de poing? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il l'a pardonné. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il a dit, pardonnez-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont ignorants. C'est ce qu'il a dit? Là, c'est qu'on va faire. Tu dis, tu dis, Jésus dit, Jésus dit, sur tes chiffres sur la joue gauche, il faut donner l'ajout. C'est pourquoi on dit, j'ai dit. Eh, parfait. Sur tes chiffres sur la joue gauche, il faut donner l'ajout. Oui, réponds à la question. Il faut donner quel jour? Tu as dit quel jour, non? Sur tes chiffres sur la gauche, il faut donner quoi? On donne quoi après? Non, Jésus, c'est sûr. Sur tes chiffres sur la joue gauche, selon toi, on donne quoi? Non, pas selon nous. Sa conception, c'est une manière de pardonner ce qu'on tente de faire. On arrive, donc quand on te chiffre sur la joue gauche, il faut donner l'ajout, toi, selon Jésus. C'est ce que tu as dit, non? C'est parable. C'est devenu parable. Ah, parfait. D'accord. Mais tu as le nom de ma femme, tout ça, ça m'énerve. On va prendre quelqu'un d'autre. Non, attends. On va lire maquette du jute 6. Bon, on va lire d'abord. J'en vais. On va prendre quelqu'un. Ça risque de nous, c'est un fond comme ça. Faut envoyer, appellez le gars. Alors, si il y a... Appelez, appelez le gars qui va poser une question. Voilà, il a gavé. Toutes les questions ont été décidées, bien sûr, par la parole de Dieu. Tout le plus en, la parole de l'éternel. Monsieur, vous vous présentez c'est de vous poser votre sac. Prenez votre sac. Prenez votre sachet, là. Il ne faut pas avoir oublié son sachet. Votre sachet. Prenez votre sachet. S'il vous plaît. Non, voilà. Non, votre colis, là. Vous vous présentez, votre président de l'éternel. Il a tout mélangé pour déposer. On ne sait même plus où il est allé, où il est sorti. Ok. Là, il y a un enfant, Inch'Allah. Non, on laisse le micro sur le pied. On n'enlève pas. Présentez-vous. Allez-y, présentez-vous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. J'ai dit gloire à Jésus. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Amen. Depuis, je suis en train d'écouter. Naam. Mes prêts sont en train de parler de Jésus-Christ. Amen. Et quand je me rappelle tel bien, je fais un recours dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Exactement. Exactement. Ah, aujourd'hui, quand nous voyons, ce n'est plus de pas manque de connaissance, mais ce n'est pas manque d'ignorance. Parce que chacun de nous connaît la vérité, on ignore la vérité. Nous tous, on connaît la vérité, mais on ignore cette vérité. Chacun de nous a une Bible, a son Coran, mais il laisse la Bible, il vient discuter. La parole de Dieu, ce n'est pas de discuter, c'est de croire. Tu es. C'est pour cela la Bible dit, quiconque croit sera d'abord le fils de Dieu et après ça, il sera sauvé. Je ne suis pas venu ici pour avoir des départs, des changes, parce que j'ai été musulman comme mes frères. On va le vérifier tout à l'heure. J'ai été musulman comme mon frère en 2012 lorsque j'étais dans les problèmes et j'acceptais la religion musulmane. Encore des problèmes, quoi ? Et arrivé à un certain moment, mon père, le père de mon père, qui est mon grand-père, est l'imam à Lakota, il m'a poussé parce qu'il voulait payer mes études, il fallait que je devienne musulman. Alors, je suis devenu musulman. Mais je me suis rendu compte qu'en 2014, et j'ai lu les deux bibles, les deux parties, le Coran et la Bible, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit pas de qui est venu sauver qui, mais il s'agit de la parole de Dieu. Presse, mon frère. La parole dit quoi ? Et c'est ainsi que la parole dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et qu'est-ce que le peuple doit savoir ? Le peuple doit savoir qu'il faut connaître la parole. La parole, quelle parole ? Il faut accepter la parole. Quelle parole ? La parole de Dieu. La parole dit quoi ? La parole dit qu'il était avec Dieu. Qui était avec Dieu ? La parole. D'accord. Chaque chapitre 1. D'accord. Au passé 12. Ce qui me plaît, comment tu as dit ? Il était avec Dieu. Non. D'accord, tu as pu le tout ça, on va t'aider. Il était avec Dieu. D'accord. Et cette parole était Dieu même. D'accord. Et cette parole est venu comme une lumière. D'accord. Et le monde a refusé cette lumière. C'est pas le monde. Quand j'ai lu la partie. C'est pas le monde. C'est pas le monde. Laissez. Quand j'ai lu la partie. D'accord. Étant musulman, j'ai vu que non, il n'est pas accepté la religion. Je ne suis pas venu poser question. Je suis venu pour... Ah bon, donc... Non, 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 non. Je suis venu pour... Attends, attends, attends. Tout à l'heure, j'étais là. Écoutez, écoutez, écoutez. Voilà. Attends. Moi, je pense que pour quelqu'un qui dit qu'il connaît qu'il a été musulman... Il ne va pas sortir. On va tester ça. Quelqu'un qui dit que tu as été musulman, s'il vous plaît. Ami. Ami. Ami, s'il te plaît. Ami, s'il te plaît. Allô. S'il te plaît. La Bible est là. Je ne fais pas une question. Pour quelqu'un, mon frère me clarifie quelque chose. Voilà. Doucement. Pour quelqu'un, prenez la partie. Prêt, on n'est pas à l'église. Donc prenez doucement. Vous ne préchez pas. Vous posez simplement votre question. Tout ce que vous avez dit là. On va vérifier si vous aviez été vraiment musulmans. S'il vous plaît. Nous sommes des musulmans. On va vérifier. Voilà. Il faudrait que le frère comprenne quelque chose. Nous, nous ne sommes pas ici pour polémiquer. Il faut retenir ça. Nous ne sommes pas ici pour polémiquer. Nous sommes ici pour donner l'enseignement. Lequel enseignement doit être basé sur l'exécriture. Nous ne sommes pas ici pour polémiquer. Nous sommes là pour dire que Jésus-Christ est musulman. Et que vous, si vous mourez sans connaître la religion de Jésus-Christ, selon la Bible, vous irez loin, 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 loin en enfer. Selon votre propre Bible qui est en propre Bible. est l'éternel. Nous sommes là pour vous dire que le salut du musulman, l'islam que tu as quitté est garanti dans ta Bible. Et ton salut n'est pas garanti dans ta Bible. Nous sommes là pour t'enseigner quoi ? Que tu ne dois pas adorer un être humain, mais tu dois adorer celui qui a créé l'être humain. Comme Romain Hervézac le dit. Ça, c'est qu'on est venu pour enseigner. Il faut que tu te calmes pour comprendre. Tout le monde dit que tu es un musulman. c'est intéressant pour le public. Ça, c'est vraiment. Je vais le voir se nous confondre. On est en train de dire non, je ne suis pas là pour débat. Toujours vous êtes un projet d'accord dans les sensations. J'étais musulman, j'étais musulman, j'ai lu le Coran, quand j'ai lu ça, j'ai découvert que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit la maison où tu dois là, c'est nous on a construit. Si tu rentres dans les champs de ce que tu dois avoir cru et puis tu as quitté l'islam, Wallahi, tu rends dans son tabis si tu veux on fait le test. Tu vas nous démontrer pourquoi tu as quitté l'islam. Tu vas nous sortir les éléments qui t'ont amené selon le Coran à quitter l'islam. Et qu'est-ce que tu as retrouvé comme vérité dans la Bible qui t'a amené à être chrétien ? Tu nous le demandes. On est prêt à devenir chrétien ? Premier défi. Tu ne pourras jamais jusqu'à la fin de ta vie démontrer que tu es chrétien c'est écrit dans la Bible que toi tu dois être chrétien. Tu ne peux pas. Et tu vas nous lire la Sénat de l'Église tout à l'heure. Ça c'est deux. Troisième défi jusqu'à ce que tu sois en Sénélie tu ne pourras jamais te montrer que je suis un Dieu. Impossible. Non il va relémer ce défi là. Quatrième défi jusqu'à ta mort tu ne pourras jamais te montrer que Jésus Christ t'a dit que c'est sa mort et son sang qui doit couler pour que toi tu sois sauvé. Jamais. Malgré que tu as bube la mer. Tu vois comment on t'a défié non ? Maintenant on va ouvrir ton micro. Pousse-moi, écoute tous les défis qu'on t'a lancé il faut les relémer si tu es vraiment un chrétien. Il ne faut pas aller ailleurs sinon ils vont faire le micro. Si tu es vraiment un chrétien relève les défis qu'on t'a lancé. Micro. Micro. Gloire à Jésus. Amen. Tout à l'heure je parlais je disais que nous ne sommes pas venus ici parce que quand j'ai lu la Bible j'ai dit mon peuple périt par manque de connaissance et je reviens dessus aujourd'hui ce n'est plus la connaissance mais c'est l'ignorance. Je m'arrête sur ce point et je donne. Je dis que je suis venu ici parce que lorsque j'étais de passage le frère a très dit que quand une femme est impure ne doit pas rentrer dans un lieu sain c'est biblique et lorsque il a dit ça j'ai dit bon attends je ne comprends pas il faudrait qu'il m'explique j'ai pris automatiquement un verset où Jésus est entré par les qui pendent Luc chapitre 11 verset 39 à 41 on écoute ça lorsque Jésus était en train d'échanger avec ses disciples ses disciples leur ont posé une question ils ont vu que Jésus n'avait pas lavé la mer avant de manger et Jésus ils ont commencé à condamner Jésus et c'est ainsi que Jésus dit dans ce vc vous pouvez le lire Luc chapitre 11 verset 39 à 41 il faut lire on t'écoute non il n'a qu'à le lire il n'a qu'à le lire il ne sait pas lire je quitte je ne fais pas le débat je quitte je ne fais pas le débat je quitte non non il va lire il va lire tu n'as pas bougé non mais que tu restes il faut lire tu as trop le défi à rélever qui va rélever Luc 11 39 à 41 Luc 11 verset 39 écoutez vous pharisiens vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et à l'intérieur vous êtes pleins de rapines et de méchanceté insensé celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dédain non donnez plutôt en hommone ce qui est dédain et voici toutes choses seront plus les oeufs on continue ou pas c'est au 41 ça oui donc il a lu ok merci mon frère je suis dit qu'il ne faut pas plutôt nettoyer le dehors avant que tu te crois plus mais il faut nettoyer le dédain lorsque je passais il était en train de parler de l'impuricité je me suis rappelé en même temps automatiquement que lorsque mon grand-père m'insistait de prier il me demandait simplement de laver de prendre la buisson d'abord avant d'aller prier alors oui alors quand je suis revenu quand j'ai écouté la parole Jésus m'a dit qu'il n'est pas obligé que tu nettoies le dessus de ton corps d'abord avant que tu ne sois plus on revient maintenant à nos sujets maintenant on revient à notre sujet maintenant non 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 c'est la question qui m'a amené ici comment c'est fait que tu m'as dit qu'une femme doit pas être sale avant d'aller dans un lieu saint mais lorsque la femme va se nettoyer est-ce qu'elle va se nettoyer dans le dedans oui on va lire on a compris ce que vous avez lévitie 15 verset 19 et 8 c'est déjà pour les jeunes vas-y frère lévitie 15 verset 19 écoutez l'enseignement la femme qui aura un flux un flux de sang dans sa chair ça dit ses règles sera restera sept jours dans son impurité continue qui coq la touchera oui sera épuis jusqu'au soir imagine qu'elle s'ensoit à l'église tout le monde à côté d'elle dans un lieu sur lequel oui elle couchera pendant son impurité oui restera épuis donc prends le banc de l'église aussi allez-y et tout l'objet oui sur lequel elle s'assiera oui sera aussi épuis continue je continue quiconque touchera oui oui s'il y a s'il y a une chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'assiera celui qui la touchera sera épuis jusqu'au soir on peut continuer comme ça maintenant ce que je vais dire doucement doucement c'est là on a donné le verset non oui maintenant est-ce que c'est faux non répondez simplement est-ce que c'est faux c'est faux non j'ai d'accord c'est pas grave je donne l'explication c'est faux on arrive c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave quand tu dis c'est faux déjà on a déjà compris c'est pas grave maintenant revenons à notre sujet tout ce qu'il a dit là vous avez tous entendu oui 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 relevez le défi s'il vous plaît la femme non on n'a pas parlé de femme non vous avez demandé si c'est faux ou vrai non on parle plus de ça là j'ai dit c'est faux c'est bon parce que c'est la série des questions mon frère vous êtes rentré on doit prendre votre question mais comme vous n'avez pas de questions vous voulez prêcher on vous a posé des questions pouvez-vous montrer une phrase dans la bible où jésus-christ dit il est Dieu première question jésus est Dieu pouvez-vous montrer une phrase dans la bible où jésus-christ dit jésus est Dieu est-ce que vous en avez dit je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini je n'ai pas fini il sait Béni a dit pour rentrer là c'est facile c'est pour sortir c'est difficile je dis s'il vous plaît faire jésus-christ a-t-il dit je suis Dieu lui-même oui allons-y verset le passage où il a dit je suis Dieu je dis jésus dit je suis Dieu je dis je suis Dieu c'est Jésus qui parle on va lire allons-y c'est Jean chapitre 1 verset 1 à 3 c'est Jean qui parle il dit c'est Jésus qui parle c'est Jésus qui parle on va lire c'est à tu là-bas il sait même pas la différence entre ce que Jean a dit Jésus-Christ a dit on va lire c'est pas pour rien tu as quitté l'islam parce que pour rester à l'islam il faut être doué tu as dit qu'il faut être doué ton intelligence c'est pas faux non pas l'intelligence scolaire mais l'intelligence naturelle oui l'intelligence naturelle te permet de connaître celui qui t'a créé c'est pas faux quand tu ne l'as pas tu es obligé de quitter l'islam c'est pour ça que tu adores Jésus maintenant c'est dans Jésus je te reviens tout à l'heure suite au nettoyage de coupe je reviens tout à l'heure on est là jusqu'à 20h on parle de la parole de l'éternet et toi tu cherches le monde vous avez qu'un problème on vous demande de vous calmer par le Saint-Esprit vous devez vous calmer alors-y calmez-vous il faut se calmer on demande simplement de vous calmer c'est compliqué de vous calmer quand tu parles d'il y a un temps tu es un musulman tu sais ce qu'Allah dit sur le temps il faut aller vers l'astre il faut lui parler du temps tu comprendras ce qu'Allah dit par le temps actuellement nous sommes dans le temps parce que nous ne sommes pas en train de parler de football on ne parle pas de pierre on parle de l'éternel on est dans le temps de quel temps toi tu parles ? écoute Jean-Chier Jean-Hen Jean-Hen au commencement était la parole chantille au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était avec Dieu et puis et la parole était Dieu continue elle était au commencement avec Dieu oui toutes choses ont été faites par elle oui et rien de de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle on peut continuer oui on s'arrête on va jusqu'au 14 c'est ce qui tu veux entendre en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lui de la ténèbre et la ténèbre ne l'ont point reçu il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean ça là c'est Jésus qui parle ça il vit il est il servit de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tout crue en lui il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière continue cette lumière était la véritable lumière continue et en venant dans le monde éclairait tout le monde continue elle était dans le monde et le monde a été fait par elle mais le monde ne l'a point connue elle est venue chez les siens et les siens de l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom parmi les siens elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu avant fils de Dieu non ni de la chair non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous c'est bon c'est ça là qui l'intéresse la parole a été faite chair par qui par Dieu la parole a été faite chair par Dieu la parole était Dieu la parole était Dieu cette parole est avec Dieu cette parole était Dieu lui-même et Dieu a fait cette parole chair cette parole qui est chair c'est cette parole qui est Jésus-Christ et cette parole est transformée en chair en être humain il a dit frère s'il vous plaît l'enfant qui était dans le ventre de Marie c'était Dieu ou bien Jésus ? c'était la parole pardon Malikles je répète oui Marie était enceinte de Dieu ou Jésus ? Marie était enceinte d'un enfant il est Dieu ou bien c'est Jésus ? il est la parole qui a donné le nom Jésus-Christ Jésus-Christ est Dieu non ? Jésus est Dieu parce que la parole dit qu'il était avec Dieu cette parole qui a été prononcée par les l'ange est devenu un être humain Marie était enceinte de qui ? Jésus ou bien c'est Jésus ? Marie était enceinte et portait la parole qui va se construire à l'honneur Marie était enceinte de qui ? Marie était enceinte de Dieu Je donne une explication je donne une explication mon père père est ma maque de connaissance c'est vrai mon père père est ma maque de connaissance c'est pourquoi il a quitté dans l'islam ? voilà la raison c'est pourquoi il a quitté l'islam ? on parle ça c'est vrai ? on parle un musulman ne peut pas réfléchir comme ça, parce qu'ils ne sont qu'il y a pas de peur. Non, on va se comprendre, on va se calmer. Est-ce qu'il y a des questions ? D'accord. Frère, tu sais ce qui est intéressant ? Tu sais ce qui est intéressant ? Avec nous, avec toute modestie mise à part, toute modestie mise à part, où on a arrêté la piscine là ? Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas prêtre, il n'y a pas homme de Dieu, qui est capable de venir s'arrêter devant nous avec la Bible, et puis nous confondre. Il n'existe pas. C'est un défi universel. C'est pas toi ! C'est pourquoi quand tu es rentré tout à l'heure, j'étais musulman. En vérité, tu ne pourrais pas rester dans l'islam, parce que l'islam là, c'est la religion des hommes doués de raison. Exactement. Quand un homme est doué de raison, lorsqu'un homme est doué de raison, il ne peut pas venir s'arrêter pour dire que Dieu était dans le ventre de Marie. 9 mois. Alors que Salomon dit, quoi ? Dieu viendra-t-il habiter sur la terre alors que les cieux et la terre ne peuvent le contenir ? De chronique 6, 18 là. Mais Marie a continué de tuer dans son ventre. Voilà pourquoi on dit, l'islam c'est pour des hommes raisonnables. Donc on va voir s'il a été musulman. Vous pouvez répéter les 7 versets, les 7 répétés du courant. Comme tu étais musulman. Là, on va terminer sur un diable. Ça passe. Oui, tu étais musulman. Les 7 répétés, s'il te plaît. J'étais musulman. Oui. On m'a obligé d'être musulman. Ne coupez pas. Surat 2 versets, ne coupez pas. Ne coupez pas. D'une contre-t'en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égardement. Donc déjà, quand tu dis qu'on t'a contré, tu es en contradiction avec le courant, c'est pas vrai. Mais on va donner l'enseignement à une chaleur. Allons-y. Tout à l'heure, il a parlé de nettoyage de l'intérieur de la courbe en oubliant l'intérieur. Oui. Et que lui, quand il faisait la religion, il s'est demandé est-ce que la religion peut laver l'intérieur ? Ecoutez. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Le frère demande si la religion peut laver sur l'intérieur. Alors que Jésus-Christ a enseigné qu'un moment viendra où les frères serviteurs de l'Eternel l'adoreront en vérité et en esprit. Jean 84, s'il vous plaît. Quand on parle de vérité et en esprit. Oui. Quand le professeur Muhammad fait la religion, il dit tout acte est évoqué par l'intention. Oui. Lorsque le musulman prend l'eau dans la bouilloire. Oui. Et qu'il mûrit l'intention d'être purifié par cette eau-là. L'intention va rendre l'eau une autre que l'eau qu'il a pusée. C'est clair. Et quand il va prendre la vision. Oui. Il se purifie le corps et il se purifie l'âme et il se purifie l'esprit. Puisque c'est trois entités qu'on habite ensemble. Donc quand il dit que j'ai pris la vision. Ecoutez. Quand tu finis la relation sexuelle et que tu vas te laver. Oui. Tu te purifie le corps. Ça c'est clair. Et quand le corps est pur. En ce moment précis le corps peut s'approcher de celui qu'il a créé. Vous pensez que quand on prend la pulsion c'est plus précis. En ce moment précis pourquoi Moïse a appris la pulsion. Exode 40, 30, 31. Pourquoi Aaron a pris la pulsion. D'autres choses. Pourquoi Moïse par exemple Jésus a enseigné la pulsion à ses disciples. C'est Jean 13, 17, 14. Si la pulsion n'en fait pas des valeurs. C'est votre ignorance. Ça c'est clair. Vous avez dit le peuple périt par manque de connaissance. Ça se voit en lui. Vraiment tu l'as si bien dit. Tu as vraiment bien parlé. Oui. Le peuple périt vraiment par manque de connaissance. Inch'Allah. Et cette ignorance se fait en aujourd'hui que toi tu as quitté l'islam. C'est ça clair. Et nous on s'est donné pour devoir. Oui. De retirer les gens de l'ignorance. Pour les entraîner vers la connaissance. Allah. Parce qu'Allah il est clair de la 65. Oui. Verset 15 à 16. Muhammad est venu pour vous tirer tes nerfs. Il y a la lumière parfaite. Voilà et notre coeur a été guéri. Sinon on ne peut pas imaginer que Marie a accouché Dieu. Voilà et Allah il a guéri notre coeur. C'est pour ça que Dieu ne peut pas vous disser que vous mangez. Comment Dieu peut être d'enfant de Marie. Et puis elle va. Salut. Marie dont Dieu a fait 9 mois. D'enfant de Marie. C'est pourquoi Muhammad n'a pas guéri les maladies physiques. Il a guéri nos coeurs. On va prendre une autre question. Prochelle question. Merci. Merci Monsieur pour votre intervention. Alors. Monsieur Désiré. Bien sûr c'est la prochaine intervenante. Monsieur Désiré est-ce qu'il est là ? Je reconnais. Monsieur Désiré. Ok. Pendant que Monsieur Désiré arrive juste à titre de rappel pour dire que c'est la conférence bien sûr des élèves d'Abdoul Majid à la gare de Bacham. Monsieur Désiré vous vous présentez et vous donnez votre question. Bon arrivée frère. Bon arrivée frère. Oui. Monsieur Désiré. Ecoutez. Enchanté. Ça me fait plaisir à partager. Merci. Je vous suis. Depuis un peu longtemps. Et tchallah. Et vous parlez de Jésus qui n'est pas Dieu. Naf. De Muhammad sallallahuasallahuasallahuasallahuasallam. Monsieur Désiré vous parlez dans le micro s'il vous plaît. Ok. Allez-y. Ce soir, je suis devant vous. Non. Avant de poser la question, j'aimerais dire d'abord que dans Jean 6, 29. Non. Jésus dit de croire en Celui qui l'a envoyé. A plusieurs reprises dans la Bible, Jésus parle de Père qui m'a envoyé, qui ne fait pas la volonté de lui-même, mais de la volonté de son Père. Exact. Et ses frères sont claires sur, sont noirs sur blanc. Et quand tu poses la question aux chrétiens, il nous parle de spiritualité, que si tu n'as pas l'Esprit Saint, tu ne peux pas comprendre. Parce que quand Dieu dit qu'il est le fils de Dieu, qu'il est Dieu, il veut dire comme ça, comme ça. Moi, je veux savoir. Pour comprendre la Bible, on n'a pas besoin de l'Esprit Saint. Parce que Jésus, avant même, avant la vie de l'Esprit Saint, les disciples, les anciens, les juifs, examinent chaque parole de Jésus. Jésus parle, les amis dans les livres, ils disent la vérité. L'Esprit Saint n'est pas convenu. Et je dis aussi avant la question, cette histoire de je suis chrétien, je suis devenu musulman, je suis devenu chrétien, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Parce que tu es devenu musulman, donc chrétien c'est la vérité. On parle de la Bible, on parle du Coran. Si tu es dans la vérité, on ne parle pas d'Esprit Saint, Bible, Coran, et on débat. Tu as été musulman, tu as devenu chrétien, moi, j'étais chrétien, je suis devenu musulman. Donc c'est la raison avec cette histoire-là. Moi, j'ai des défis et je dis aux gens aussi en même temps, c'est pas un défi en tant que tel. Ce que vous faites, c'est ce que l'Islam recommande. On n'a pas besoin de tuer. Nul contre ta religion. Appelez les gens vers Allah. Et ce n'est pas la discussion. Donc, s'il y a un chrétien qui a un vrai chrétien, pas juste à présenter ceux qui sont venus, je pense que c'est de la Bougabère. Merci frère, on a besoin d'un frère. Voilà, un vrai chrétien. On n'est pas ouvert. On existe trois ans, on est là pour les voir. Ils viennent et qu'ils nous parlent de Jésus-Dieu, de Jésus-Fils de Dieu, et de l'Esprit Saint qui est Dieu, toi en un, qui soit un seul Dieu. Ma question c'est, avoir la résurrection. Non. Ils disent souvent que, moi je crois, parce que le courant l'est dit, il n'a ni été tué, ni crucifié, Allah l'a enlevé. J'aimerais savoir, Allah l'a enlevé, comment il est parti ? Parce qu'il est allé physiquement au ciel, ou il est allé spirituellement au ciel ? Physiquement ou spirituellement ? Voilà. Jésus-Christ. Il est venu sur la terre en tant qu'homme. Parce qu'on dit c'est la parole. Donc il est venu sur la terre, il est homme. Et Allah l'enlève. Quand Allah l'enlève, c'est physiquement ou c'est spirituellement ? Parce qu'il est dans le ciel. Il me dit que dans le ciel, on ne peut pas être humain et vivre dans le ciel. Donc je comprends. Si vous avez la réponse à cela. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage, son ascension, il était physique, vivant. Il est parti, il est revenu dans la même nuit. Jésus-Christ a été levé vers Allah. Dans les tafsirs. Il est dans un sommeil. Il est dans un sommeil. Il est dans un sommeil. L'ange l'a pris le parti. Mais il est où ? Auprès d'Allah, dans quelles conditions ? On ne peut le dire. Le Coran confirme qu'il n'est pas mort. Il a été élevé physiquement. Il est dans un sommeil. Voilà un peu ce que le coran et le tafsir disent Mais ce qui est clair, coraniquement et publiquement Christ n'a jamais goûté à la mort Donc il a été élevé sur la 4, verset 157 à 158 Voilà, le coran est clair, Allah l'a élevé vers lui Allah est puissant et sage L'élévation, il répète, les bons casseurs ont dit D'après toutes ces recherches, c'est dans un sommeil qu'ils l'ont mise pour l'envoyer au ciel Mais R.S.S.A.M. lui il est parti physiquement également, physiquement, mais pas dans un sommeil Merci beaucoup Quel est-il des prophéties de l'Ancien Testament Qui annonce la mort, la venue et la mort et la resurrection de Jésus Et les paroles de Jésus qui dit aussi dans la Bible Qu'il est venu pour mourir et pour sauver le monde Quelles paroles par exemple de l'Ancien Testament Isaïe 53 ça encore c'est un défi à tous les chrétiens on dit il n'a pas ouvert la bouche écoutez il est parti comme un agneau qu'on envoie vers la batoie en jésus a dit à Pilate celui qui me livre à toi a commis un plus grand péché il a craqué pour tout le monde là-bas vous voulez faire mourir un innocent je vous ai fait voir on dit il n'a pas ouvert la bouche on dit il s'échangera de leur iniquité et jésus dit arrête moi vous qui commettez l'iniquité c'est pas jésus il n'avait ni beauté ni attirance alors que le jésus tout trompe c'est l'abogaïs trois gros grains cheveux longs yeux bleus ça c'est toi et on te dit que jésus christ quand il rentre dans le temple il prend le rouleau d'Esaïe il passe ici l'Esaïe 53 il passe ici l'Esaïe 54 il passe ici l'Esaïe 60 il passe ici 60 et il a réussi 61 il dit c'est de ça là ça là c'est de moi ça me parle et c'est ce qu'il a lu dans la synagogue il ne touche pas 53 c'est dans Luc 14 verset 16 et suite c'est les chrétiens en fait il fait le coup que coûte tuer jésus parce que si jésus ne meurt pas et tu l'auras sauvé comment ? il faut qu'on le tue et quand il veut le tuer les musulmans non vous ne le tuez pas c'est une autre parable et quand jésus dit le fils de l'homme viendra oui il mourra tu sais pourquoi il a cité ça ? parce que les scribes et les parisiens ils se sont donné une loi eux là ils doivent tuer les prophètes Matthieu veut trois francès donc je suis avec connaissance de cette loi là c'est pourquoi il cite il dit ils vont me tuer ils vont me tuer mais si telle était sa mission oui qu'il devait venir réellement pour lui là oui ça veut dire qu'avant sa naissance il était déjà conscient de ce fait là donc quand il vient il est heureux même est-ce qu'il va aller prier encore pour dire père je ne vais pas mourir pardon pour me sauver il va me tuer mais tu es venu pour ça pour que l'humanité soit sauvée comment il peut aller prier encore pour dire que lui je ne vais pas mourir et il dit à Jida malheur à l'homme parti le fils de l'homme est livré il faudrait il faudrait mieux pour cet homme là qu'il ne soit pas né ça dit il faudrait mieux que tu ne sois pas né parce que c'est ce que tu es en train de faire là c'est pas la peine et ça c'est petit quand il va dans Jean 8 à partir du verset 39 il dit vouloir le tuer est une oeuvre satanique tu as vu quelqu'un qui est venu pour ça il vient tasser une volonté divine d'action satanique c'était pas sa mission mais cette chose s'est greffée à sa mission mais Allah l'a sauvée de la main de ceux qui voulaient le tuer comment comprendre mon prophète bien aimé il est en train de traîner dans la main des gens et la preuve de nos propos il n'y a pas de témoins oculaires publiquement tous les témoins ont fui tout le monde a gagné dedans c'est à cause de ça tu vois qu'ils se contredisent ils se mâchent c'est Simon Sirene qui a porté la croix de Jésus et Jean dit non 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 c'est Jésus lui-même qui a porté sa croix personne ne sait ce qui s'est passé réellement il y a eu quelque chose là là il n'a aucune connaissance certaine il ne faut que des conjonctures ils ne l'ont certainement pas tué mais elle a l'a élevé vers lui comment comprendre Jésus dit vous venez vers moi comme vous venez attraper un biffin mais vous la jetez avec vous alors que tout le temps on était dans le temple on causait en rire mais pourquoi venir prendre Judas pour identifier Jésus là il y a une question qui est né devant eux oui qui a fait quatre pas devant eux ce matin là il était à vous qui a grandi avec eux qui était avec eux ce matin pour venir l'attraper on utilise 12 Judas ils n'ont aucune connaissance certaine ils ne font que des conjonctures elle est claire le baiser de Judas démontre clairement que les filles savaient que Jésus ne pouvait pas le tuer il savait c'est pourquoi il a été transfiguré il y a eu une transfiguration dans Matthieu 17 non son visage a changé et au delà où ça vas-y frère par exemple toi tu dis tu vas me frapper oui et puis je te dis hé mon frère tu vas me chercher tu n'as pas à me trouver et puis tu ne peux pas venir où je vais m'enverter où je vais m'enverter tu n'as pas qu'il est arrivé là-bas tu es sûr que tu veux m'attraper encore pour me frapper question frère est-ce que tu peux m'attraper encore pour me frapper oh il était déjà défié j'ai dit tu vas me chercher tu n'as pas à me trouver tu ne vas jamais trouver où pour me frapper ça veut dire que si tu as attrapé quelqu'un d'autre la fois de demander c'est qui tu as attrapé il dit vous me chercherez et vous ne me trouverez pas et vous ne pourrez pas venir là où je suis et vous ne pouvez pas venir là où je suis là c'est bon alors vous ne pouvez pas venir là où je suis alors donc comment vous ne pouvez pas venir là où je suis expliquez-moi un peu ça veut dire que je serai en sécurité là où personne ne peut avoir accès à l'un l'un élevé les âges copent autour de celui qui est en danger et ils le sécurisent et ils l'arrachent au trinquié la prière du juste a une très grande efficacité priez les uns pour les autres demandez-le l'on vous donne là vas-y frère M.Bla Hébreu 7 oui Hébreu 5 verset 7 c'est lui c'est lui dans les jours de sa chair ayant présenté Jésus Christ a présenté avec des grands cris il criait avec des larmes il pleurait il priait il priait il supplication il priait Dieu à celui qui pouvait le sauver de la mort c'est lui lui qui Dieu qui pouvait le sauver de la mort parce que lui-même ne pouvait pas se sauver de la mort ça c'est clair et ayant été exaucé parce qu'il était quoi à cause de sa soumission il était un vrai Moudjah parce que Mohamed Salasani dit il y a deux choses qui peuvent sauver l'homme vas-y frère les larmes et les supplications Jésus a pleuré et il a supplié et l'éternel l'a sauvé de la main des pharisiens et des scribes Martha dit Seigneur si tu avais été ici mon frère ne resterait pas mort mais maintenant même je sais que toi Jésus tout ce que tu demandes à Dieu Dieu te donne bon il demande à ne pas mourir puis Dieu va dire non 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 je te laisse alors que Jésus était un prophète puissant en mieux de la mort en vérité en vérité je vous le dis les gens n'aiment pas Jésus ça c'est clair mon frère ceux qui aiment Jésus c'est nous les musulmans publiquement couramment les gens ne l'aiment pas mais les gens aiment le fruit que le nom de Jésus procure le fruit que le nom de Jésus procure parce qu'avec le nom de Jésus oui on construit immeuble on porte montre des 500 millions et ça va du jour je me l'ai entendu d'abord de partie le pluriel dans le coran quand Allah parle il dit non quand dans la bible dans la genèse non ok il parle le pluriel on dit souvent la langue ébraïque est riche la langue arabe est rive donc c'est un nom de majesté souvent et quand Jésus dit qu'avant la fondation du monde il était avant qu'Abraham ne fût il a été comme on se fait que David l'a appelé Seigneur alors qu'il est venu après David où automatiquement les chrétiens nous font savoir qu'il était depuis le commencement donc nous souvent d'accord certains chrétiens disent que quand Allah dit nous c'est-à-dire qu'il était lui avec l'Isa avec l'Isa ça dit Mohamed nous a guéris au nom de l'Allah vraiment parce que le saint prophète nous dit que dans l'homme là il y a un moisseau de chair oui si ce moisseau de chair là est corrompu tout ton corps est corrompu ce moisseau de chair c'est quoi c'est le coeur alors que le coran est une guérison pour ce qu'il y a dans les poitiers ça c'est clair le coeur Mohamed a guéri nos coeurs alayhi salam quand Allah dit nous oui il n'y a personne avec lui quand tu fais un sujet de dissertation écoutez à l'interdiction tu dis quoi nous essayerons de vous démontrer par la suite que l'islam est la vérité tu es avec qui en train de te montrer mais tu dis nous essayerons quand Allah dit nous il dit il a les plus beaux noms oui Allah et ses attributs nous il n'y a personne avec lui dans la création il est seul le nom de majesté faisons l'homme comme tu l'as dit à notre image et serons notre raison il dit faisons l'homme à notre image admettons qu'il soit avec les anges admettons qu'il soit avec Jésus bon le faisons l'homme à notre image il sera l'image de qui de Jésus des anges d'Abraham ou de Dieu lui-même question je vous remercie merci à Allah pour ceux qui ne sont pas là je ne suis pas chrétien je suis musulman la question que je pose c'est toujours des questions pour que d'autres personnes ça c'est clair et ça c'est très bien mon frère je dis aussi à la foule ici que des chrétiens viennent au milieu ici pour parler s'il vous plaît ne les huyez pas ne vous moquez pas d'eux c'est vrai je ne comprends c'est des gens qui ne le savent pas s'il vous plaît encore une fois faites le fort de ne pas huyer merci merci beaucoup frère amin amin merci merci beaucoup merci à l'interromé qui a été très magistral dans la poche de sa question alors tout à l'heure il a relevé un élément très important il s'agit de ne pas huyer parce que ici c'est la parole de Dieu qui gagne alors qui est le prochain intervenant Nda 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 D'abord Mon nom c'est Nda Bussamel Enchanté comme vous l'avez si bien dit on n'est pas venu ici pour les polémies Inchallah voilà nous sommes venus pour entendre en imprimant la parole du Dieu c'est très important je suis venu ici je suis venu ici juste pour poser une question apporter quelque chose de plus à ma connaissance voilà dans le début vous avez dit que Jésus est venu que seulement pour le peuple d'Israël excusez-moi du terme allez-y comment vous l'avez vous l'avez Mohamed je vous en prie à l'imperder un peu parce que je ne suis pas aussi doué qu'il ne va pas on va essayer il faut appuyer quand je prends un peu Apocalypse qui dit que il aura 144 000 personnes 144 000 personnes 12 000 personnes par tribu de toutes nations de toutes couleurs et de tous pays mais si Jésus est venu que seulement pour le peuple d'Israël je sais que le peuple d'Israël est un peu blanc mais on dit de toutes nations et de toutes couleurs la couleur qui s'ajoute là c'est laquelle ? de toutes nations de toutes couleurs et Israël est un peu blanc blanc non j'ai dit Israël est un pays de blanc on sait ce que je sais on dit de toutes nations et de toutes couleurs d'accord voilà donc s'il est venu que seulement pour le peuple d'Israël si c'est qu'il est venu pour les blancs d'Israël la couleur qui était où ? il y a des Israéliens noirs les Falacha ils sont noirs donc tous les Israéliens ne sont pas forcément blancs en Israël il y a des Israéliens noirs qui sont noirs et Apocalypse dont tu parles là ça ne concerne même pas Jésus Christ ça c'est un premier point d'abord Jésus Christ s'est arrêté dans Matthieu 15 21 à 28 il y a une scène qui s'est passée Jésus Christ a dit à la femme et lui il est venu uniquement pour les enfants d'Israël mais comme il a insisté il a dit à la femme comme ta foi est grande qu'il te soit fait qu'il te soit fait comme tu le veux à l'heure même sa vie a été guérie avant de guérir sa vie il lui a montré d'abord sa mission je suis venu seulement pour les enfants d'Israël et la preuve en est que quand il envoie ses disciples il est interdit d'aller chez un païen lui-même c'est-à-dire quand on donne l'ordre là c'est comme l'armée il sort on leur donne des ordres les instructions n'allez pas chez les païens n'allez pas chez les samaritains uniquement chez les premiers perdus de la maison d'Israël et c'est ce qu'ils ont fait ils ont obéi à l'ordre c'est pourquoi dans l'acte des apôtres chapitre 10 vers 8 acte 11 3 lorsque Pierre est venu prêcher l'évangile à Corneille les disciples d'abord il a dit à Corneille tu sais très bien qu'il interdit à un juif et l'adresse chez un païen même de manger chez lui tu sais très bien qu'il est interdit par qui par Matthieu 10,5 à 7 jésus n'allait pas chez les païens n'allait pas chez les samaritains donc ils ont respecté donc si tu n'es pas israélite c'est pas la peine jésus ne peut pas te sauver c'est pas la peine donc si tu n'es pas israélite oui jésus ne peut pas te sauver non c'est clair même si tu changes de nationalité tu n'es pas dedans oui je sais je prends un exemple la Côte d'Ivoire d'accord on n'est pas israélite donc on n'est pas sauvé non ça c'est clair on n'est pas sauvé par Jésus j'en viens donc ça le sert à rier dans l'église en tout cas c'est à toi de voir mais non t'informes non c'est à toi de voir non 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 moi je demande une information non il n'a pas dit ça moi il n'a pas dit ça non t'informes c'est à toi de voir maintenant tu dois dire si Jésus ne peut pas me sauver qui me sauve qui prend la Côte d'Ivoire en compte voilà la question Jésus est venu pour Israël qui prend maintenant la Côte d'Ivoire en compte ok je vois non maintenant on va en voir selon la Bible selon le Coran c'est qui parce que Jésus a s'inconcié de la Côte d'Israël j'en ai fait un voyeur celui-là va dire que 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 faut réfléchir à que lecture surat vers 5 écoutez verset 1 oui qu'on exalte oui la bénédiction de celui qui a fait descendre oui le livre écoutez de 10 éléments sur son serviteur Mohamed afin qu'il soit un investisseur à l'univers tu as entendu l'univers le monde là on se trouve où ? le monde se trouve dans l'univers on dit Mohamed lui est venu ça dit du Jean-Allah il réagit jusqu'à il dit bon dernière chance pour l'univers pour l'univers ça dit nous-mêmes là même le vent pour avoir sa grâce il doit dire Mohamed même le soleil pour bénéficier de la grâce il doit dire la terre sur laquelle nous marchons pour pouvoir demeurer terre doit dire Mohamed pour que la montagne reste fixée ils doivent dire Mohamed parce qu'ils sont dans l'univers maintenant comme tu ne sais pas que c'est lui il est venu pour toi Allah l'avait déjà dit Allah 34 28 nous nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et en tant qu'annonciateur d'une bonne nouvelle le paradis et avertisseur d'un châtiment l'enfer vas-y pour toute l'humanité oui mais la plupart des gens ne le savent pas tu ne le savais pas à part toi d'autres ne le savent pas ils attendent Jésus Christ pour être sauvé c'est lui là si nous étions à l'époque de Jésus Christ on ne pouvait pas être sauvé sans le suivre si nous étions à l'époque de Moïse la paix de nous sont sur tous c'était la même chose personne ne pouvait être sauvé à l'époque du prophète qui est venu pour toi mais puisque nous ne sommes plus à l'époque de Jésus de Moïse d'Abraham Mohamed ne le contredit pas tout le monde doit se rallier derrière lui parce qu'il n'est pas venu abolir la constitution il est venu accomplir il a dit voilà Jésus nous les prophètes nous sommes comme une maison il y a une seule pierre qui restait pour fermer et moi je suis cette pierre je plomb la prophétie après moi il n'y a pas de prophète tu veux être sauvé tu vas lever la main tu dis il y a des divinités car là Mohamed est son messager tu deviens musulman tous tes péchés te sont pardonnés et le paradis est ouvert pour toi parce que Jésus Christ si tu le reconnais comme prophète Jean 5,24 tu prends où Jésus dit en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé il va au paradis tu vois qui croit que Jésus est un envoyé de l'éternel c'est les musulmans qui sont là et qui croit que Jésus est un Dieu envoyé par Dieu lui-même c'est pas les musulmans donc qui est sauvé selon Jean 5,24 c'est les musulmans qui croient que c'est un envoyé celui qui croit en Dieu qui m'a envoyé nous devons croire à celui qui a envoyé Jésus Christ nous on va au paradis et c'est ce qu'ils ont fait parce qu'on dit à celui qui m'a envoyé donc tu es un envoyé Allahu Akbar tu vas au paradis le salut du musulman est garantie dans la Bible 100% donc si je comprends bien ça ne sert à rien de louer Jésus Christ parce que oui ça c'est clair parce que ça ne sert à je suis je suis pas non je suis d'accord avec toi non allons-y frère non si tu es intelligent comme ça tu peux devenir musulman ça ne sert à rien de louer Jésus Christ et que au lieu de louer Jésus Christ mieux vaut dire Dieu non attends il faut dire ça ne sert à rien d'adorer Jésus Christ ok non c'est le mot voilà ça ne sert à rien d'adorer Jésus Christ sinon on peut le louer voilà on peut le louer ça ne sert à rien de l'adorer il faudrait dire directement Dieu Romain 1,25 ils ont adoré la créature au lieu du créateur tu vois là qui est béni éternel on dit Dieu à tant aimer le monde qui l'a envoyé son fils unique enfin qu'est-ce qu'on croit en lui ne périsse pas mais elle a vie éternelle je viens je te donne un bidon d'eau pour que tu puisses être sauvé de la soif à qui vas-tu dire merci au bidon d'eau ou bien à moi qui t'ai donné l'eau à vous Dieu à tant aimer le monde il a donné son fils unique si Dieu n'avait pas aimé le monde il n'allait pas donner Jésus qui est le donateur ? Dieu qui est le don ? Jésus Christ entre le don et le donateur devons-nous remercier qui ? le donateur à d'adorer le don tu vois quand tu ouvres ton intelligence ça me semble pas des raisons quand tu ouvres ton intelligence là la vérité vient salut la vérité vient comme ça en éthique c'est pas faux mais c'est quand tu fermes ton intelligence tu fermes la raison en ce moment de principe tu regardes le boubou du frère ça c'est quelle couleur ? ça c'est blanc hein ? tu as ceci dans quelle couleur ? c'est rouge ça c'est quand tu fermes la raison mais quand la facilite notre compréhension où tu es arrêté si tu deviens musulman tous tes péchés que tu as commis depuis que tu es né jusqu'à cet instant la Sainte-Brie c'est le courant qui le dit tout ce que même tu peux imaginer c'est-à-dire tout ce que toi Allah dit dit à mes serviteurs qui ont commis des excès à mes propres personnes oui ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah et qui ont commis des excès aux autres personnes Allah pardonne tous les péchés c'est lui le pardon et il s'est attribué à lui-même la miséricorde clair il dit à Rahman oui à Rahim et ça va au-delà même de ces deux mots là ça c'est ce qu'il a dit il est tellement beau et tout Allah il est bon Allah il est tout mais à même temps qu'il est bon il est tout oui c'est comme ça aussi la mère c'est pourquoi Jésus dira non Matthieu 7 verset 13 à 14 la voie qui mène au paradis c'est la voie la plus difficile tu sais pourquoi c'est difficile vas-y frère c'est une formation commando attester qu'il y a un seul Dieu oui ne regarder rien d'autre comme divinité oui ton coeur orienté rien qui est vers lui la voie difficile ne pas te prosterner devant la création la voie la plus difficile ne pas aller dans maquis c'est la voie la plus difficile parce que c'est un lieu de débauche oui où l'être humain devient comme un animal Matthieu 7 il se déshabille mais c'est 13 il détruit sa nudité à 14 la voie la plus difficile oui c'est ne pas aller dans un bar oui allons-y c'est ne pas aller dans un bar oui la voie la plus difficile oui c'est ne pas aller dans un lieu de débauche ah ah mais la voie la plus facile oui et cette voie là oui la voie la plus difficile allons-y frère que l'on vient de débauche oui n'est pas apprêtée par tout le monde c'est pourquoi c'est pour ça on te dit ça frère alors là oh la voie la plus facile oui sur cette voie là oui là-bas on te dit que il y a quelqu'un qui a déjà pris tout ou cher péché tu peux faire ce que tu veux la voie la plus facile parce que la bible dit que oui un homme qui a péché oui on doit livrer son corps à Satan il faut que son âme soit sauvée voilà pourquoi il y a certains chrétiens qui disent un chrétien quel que soit ce qu'il aura fait oui il est sauvé ça c'est la voie facile la voie la plus facile parce que Jésus Christ non il priait comme nous on prie là prosterner face contre tu as entendu ce qu'il a dit Jésus priait comme nous musulmans hein je regarde dans l'ancien testament Moïse prenait ses ablitions comme les musulmans font dans la bible on nous demande de s'orienter vers une direction pour prier les musulmans ils font tous le pérennage dans le même lieu le mois de ramadan qui vient c'est pour tous les musulmans on est allé prier tout à l'heure on a tous prié ensemble Nigériens Ivoiriens Baoulis Chinois on est tous alignés devant notre créateur pendant 7 ans surat 670 Alati laisse c'est qu'ils prennent leur religion pour jeu et amusement ça dit là-bas là quand on fait à loin est ça c'est pourquoi on ne rentre pas avec chaussures dans notre chambre même toi tu ne le fais pas dans ta chambre tu ne rentres pas avec chaussures mais les gens rentrent avec chaussures dans le lieu où on dit l'éternel habite nous on ne rentre pas avec chaussures dans notre lieu de culte parce qu'on l'a dédié à l'éternel parce que l'éternel a dit dans Exode 3.5 Moïse enlève tes chaussures c'est quoi tu viens dans la palestine qu'est-ce que vous attendez à devenir musulman mon frère question réflexion j'ai pas bien saisi la question où vous êtes là qu'est-ce que vous reprochez à l'islam qui vous empêche à devenir musulman où vous êtes arrêté après avoir découvert toute cette vérité question réflexion d'abord j'aimerais comprendre quelque chose je suis pas musulman non oui oui j'en viens pour ce que certains musulmans m'ont appris en un premier temps j'aimerais vérifier si c'est vrai ou bien si c'est faux on est là pour ça Inch'Allah ceci étant c'est un musulman m'ont dit que Jésus est le prophète le plus sain selon le quoi le prophète le plus sain tous les prophètes sont sains parce qu'ils sont des prophètes de l'éternel clair ok non tu peux pas faire de polémique dessus si tous les prophètes sont sains si Jésus est sain Mahomet est sain Mohamad excusez-moi il n'y a pas ce verbe là ça va aller donc faut faut t'adapter mais pourquoi parle-t-on toujours de Mohamad 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 pourquoi pas puisqu'il est sain puisqu'il est prophète et pourquoi la Bible pourquoi le Coran et le musulman excusez-moi allez-y c'est pour comprendre allez-y pourquoi le Coran et le musulman ne parlent que de Mahomet 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 d'autant parce que toutes les prophètes sont sains vous n'êtes pas trompé de la personne de Jésus ou de Mohamad non de Mohamad la Bible parle de le Coran oui il ne parle que de Mohamad voilà oui alors pourtant si Jésus est sain et que Mohamad est sain en temps normal si deux personnes qu'on appelle ont la même somme d'argent ils peuvent acheter les mêmes choses oui mais pourquoi on ne parle que seulement d'un et l'autre bon disons il n'est pas Dieu d'accord mais il est un prophète oui mais pourquoi la Bible et le Coran excusez-moi pourquoi le Coran ne parle que seulement de Mohamad Mohamad tu sais de la manière de la manière que le Coran a glorifié Jésus aucun livre ne l'a glorifié comme ça de la manière que le Coran a glorifié la mère de Jésus aucun livre ne l'a glorifié comme ça en ce moment vous revenez à ce que je dis que Jésus-Christ est le prophète plus que de la manière que le Coran a glorifié Jésus aucun livre sur terre dans les cieux ne l'a glorifié comme ça on arrive glorifié comme Jésus dit quand le Consolateur viendra il me glorifiera il ne parlera pas de lui-même glorifié ici c'est pas dans le sens de lui vouer un culte écoutez mais glorifié ici c'est de le reconnaître à tant que prophète envoyé de l'éternel le Messie ok le fait de reconnaître déjà qu'il est un prophète de l'éternel c'est une glorification parce qu'il n'est pas prophète de l'éternel qui veut clair ni qui peut mais qui l'éternel choisit il me glorifiera parce qu'il fera mes éloges il dira que Jésus a pris de l'argile il a fait une figure d'oiseau et par la permission d'Allah quand il a soufflé c'est devenu de l'oiseau et il me glorifiera parce qu'il dira que Jésus a guéri l'aveugle né il me glorifiera parce qu'il dira que Jésus a ressuscité par la permission d'Allah c'est ça au fait et nous on ne connaissait pas Jésus c'est lui qui nous parle de Jésus il nous a dit qui est Jésus c'est le véritable Jésus donc c'est ça au fait le glorifier c'est lui redonner la place qu'il mérite auprès d'Allah et non lui vouer un culte d'adoration pas du tout et pour qu'on parle de mais c'est lui qui a reçu la révélation l'ultime le Coran entier est descendu sur lui sur son cœur pendant 23 ans donc c'est lui qui nous relate tous ces faits-là et le Coran nous dit sur la 3, 84 que nous croyons à Abraham à Ismaël à Isaac à Jacob à Salomon à Jésus à David à Moïse et nous ne faisons aucune différence nous musulmans on ne dit pas que Mohamed est grand que Jésus Jésus est grand que Moïse ils sont tous des véritables prophètes parce que le prophète c'est celui-là qui vient chasser le péché du monde lui n'est pas un pécheur c'est lui qui nous dit de ne pas pécher il nous montre comment pardonner nos péchés sur la 3, 31 si vous aimez vraiment Allah suivez-moi suivez-moi dans tout ce que je vous ordonne et interdit de la part d'Allah Allah vous aimera et il ne vous pardonnera vos péchés en commentant un pécheur non chemin, vérité et vie donc Mohamed est tant cité par nous musulmans parce qu'il est la lumière qui nous donne la lumière ça c'est clair Mohamed est tant cité par nous les musulmans oui parce que lorsque le jour tu sauras qui il est véritablement tu n'auras pas d'autre choix que de dire Allah il y a des humilités qu'Allah Mohamed est son messager c'est le plus bel homme pas dans le sens physique non pas du tout mais dans le sens même spirituel qui puisse exister sur la terre parce qu'en lui seul est renfermé toutes les qualités qu'un être humain peut avoir c'est pourquoi même les non musulmans ont reconnu en lui cette grandeur il est un excellent modèle pour les êtres humains qui aspirent à l'éternel c'est pourquoi on ne commence rien sans lui et on ne finit rien sans lui voilà pourquoi il est tant cité il est tant aimé donc frère qu'est-ce que vous attendez à attester qu'il n'y a de divinité qu'Allah pendant que tu sais tu as su la vérité c'est que tu voulais savoir Allah a permis que tu saches qu'est-ce qui t'empêche à tout instant là d'embrasser cette religion de lumière j'ai une dernière question ma dernière question c'est Jésus est un prophète selon le Coran et la Bible il n'est pas Dieu selon le Coran et la Bible ok ok mais je pense que il faudrait enseigner la parole au lieu d'enseigner seulement que le Coran aux gens il faudrait enseigner la véritable parole de Jésus Christ en tant que prophète aux chrétiens pour leur montrer que d'abord ils sont dans le faux pour qu'ils puissent venir à fond et c'est ce que nous sommes en train de faire nous disons par exemple quand on dit que Jésus n'est pas Dieu ça veut quoi on dit Jésus dit dans Marc 12 ou 29 écoute Israël le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur il dit le Seigneur notre vous et moi quand je dis notre Père nous appelle ça veut dire toi et moi on partage le même il dit notre Dieu comment lui peut être Dieu alors qu'il a le même Dieu que nous Jean 27 il montre vers mon Dieu qui est votre Dieu Jean 17 et 3 il faut connaître un seul Dieu et puis il faut me reconnaître comme son envoyé il faut connaître l'unique faut connaître l'unicité de l'éternel et ensuite reconnaître le prophète Jean 17 et 3 c'est pourquoi quand on parle de Jésus on dit aux chrétiens nous sommes là pour vous dire la vérité qu'on ne vous dira jamais à l'église parce que là-bas il y a autre chose que de te dire d'aller au paradis exemple oui tu viens là en Europe viens à Jésus tu viens te marier viens à Jésus tu viens avoir des enfants viens à Jésus tu viens qu'on signe ton passeport viens à Jésus donne ta vie à Jésus Christ tu veux travailler il faut donner ta vie à Jésus tu veux être riche il faut que tu donnes ta vie à Jésus alors que Jésus a dit mes disciples sont haïs parce qu'ils ne sont pas du monde mais eux proposent les choses du monde vous avez reçu gratuitement ton nez gratuitement mais Paul le dit celui qui en sait l'on doit le payer Galaxie 6 verset 6 il doit venir montrer tous ses biens à celui qui l'a fait il doit partager même Galaxie 6 verset 6 mon ami me disait que sa soeur nouveau fonctionnaire a pris rappel elle allait déposer dans la main de l'homme de Dieu c'est lui qui va compter vous avez reçu gratuitement il enlève la barre de l'éternel quand il enlève la barre de l'éternel tu lui as donné 10 000 $ d'un à main c'est bien sûr ça va arriver chez l'éternel vous avez reçu gratuitement donné gratuitement tout simplement parce que les gens ont réussi à pousser le discernement oui d'abord on détruit ton intelligence on te dit ne réfléchis pas c'est pas la révélation on ne discute pas il y a mort pour te sauver c'est le seul aspect qui révèle cela les débats c'est des folies ceux qui discutent la s***** c'est folie toi pour quoi seulement tu as parti non on dit non pourtant il ne croit pas qu'on parti on dit non ne vois-tu pas l'ombre de toutes choses se prosterner devant ma face tout ce qui existe m'adore bon gré mal gré mais c'est vous qui ne voyez pas leur manière de m'adorer ça veut dire lui-même il ne suit pas bêtement mais toi homme doté d'intelligence doté de raison c'est quand on dit faisons l'homme à notre image l'image ici c'est quoi c'est que l'homme est tel que l'éternel a voulu qu'il soit tête oreille nez oeil bouche coeur deux bras deux pieds etc etc telle a été l'image que l'éternel a voulu qu'il soit selon notre ressemblance ça ne veut pas dire qu'on ressemble à Dieu non mais la ressemblance se situe où ? dans le fait que nous avons un pouvoir en miniature de l'éternel lequel pouvoir nous donne autorité sur les animaux nous donne autorité sur la nature nous donne même autorité sur le contenu de l'univers même les entités invisibles nous sommes ensemble des petits dieux dans l'univers selon sa ressemblance mais aujourd'hui on détruit tout cet élément là et on amène l'homme à devenir quoi ? mais frère une dernière fois qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman ? parce que malgré tout ce que tu viens de savoir tout ce que tu viens d'entendre et puis là ton coeur s'endulcie encore alors que la vie est tellement fragile allons-y mon coeur s'endulcie pas comme vous l'avez dit si tu suis quelque chose sans le connaître tu deviens bien je pense que en tant qu'homme curieux doté d'intelligence je dois en un premier temps avoir le lit sacré des musulmans le coran l'évi m'informer dessus pour ne pas que ça aille à la religion musulmane et puis pour ressentir un retour comme mon frère ça c'est clair voilà donc je pense que pour toute chose il faudrait aller doucement 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 pour ne pas trop pour ne pas trop faire d'autres polémiques comme la Bible le dit si bien si tu mets la main dans la charrue et que tu regardes en arrière tu n'es pas digne d'aller dans le royaume dessus donc je ne peux pas m'avancer aujourd'hui lever la main pour dire qu'aujourd'hui je deviens méjouement et puis je vais tourner derrière cela c'est la mentale non merci pour ta sincérité il faudrait que j'apprenne d'abord honnête c'est parce que j'entendais quand je parlais de Jésus Christ c'est parce que j'ai lu la Bible qu'un jour j'ai mis pied dans l'église donc laissez-moi le temps de lire votre livre sacré et de faire la jonction entre les deux le courant et la Bible le voir ou m'utiliser en tant que quelqu'un d'intelligent si Allah est Allah je vous le rejue merci beaucoup merci beaucoup alors merci pour son intervention plus de contact quoi je veux qu'on puisse garder le contact avec lui qui est le futur oui avec votre permission on arrête à Kéroula s'il vous plaît 21h puis le dernier la dernière question il est déjà 20h40 nous arrêtons je pense à 21h c'est ça la dernière question à laquelle nous allons arrêter cette achat comment il s'appelle vous vous présentez monsieur et vous posez votre question bonsoir tout le monde bon moi c'est Franck Alain ok personnellement personnellement selon l'évangile que moi je connais quand on veut parler de Dieu on commence par une prière parce que quand on ne prie pas et qu'on parle ça devient un débat la parole de Dieu n'est pas faite pour être un débat mais pour s'enseigner pour qu'on soit édifié pour que tout un chacun de nous retourne fait Dieu donc si on est d'accord avant de commencer faudrait qu'on commence par une prière met toi à l'aise vous êtes d'accord met toi à l'aise à toi Père Céleste le Dieu d'Abraham Isaac et de Jacob te remercie pour ce moment que tu permets éternel par ta puissance par ta magnificence j'aimerais que ton esprit se soit parmi nous qui nous édifie afin que Dieu tout puissant tout et chacun d'entre nous connaisse la vérité au nom de Jésus Christ Amen ok j'étais un peu là j'ai suivi un peu vos conversations avec certaines personnes d'accord mais il y a des questions il y a une question que j'aimerais poser d'abord et je sais je n'ai pas envoyé ma Bible je ne m'entendais pas à ça donc c'est que on a des questions il y a moi 9 ou 10 ici personnellement si il y a lui second moi ça m'arrange d'accord second second ok j'aimerais poser une question parce qu'il y a beaucoup de trucs sur l'histoire des Jésus mais j'aimerais vous poser une question qui est Jésus au juste parce que certains disent que Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu et qui est Dieu on ne sait pas mais j'aimerais vous poser une question qui est Jésus Christ Jésus Christ est le fils de Marie l'a envoyé d'Allah uniquement aux enfants d'Israël il n'a pas de père il est né d'une mère qui s'appelle Marie ok merci beaucoup donc il est prophète et messager ok maintenant voilà la deuxième question que j'aimerais poser est-ce que vous croyez en la Bible oui nous croyons en la Bible donc tout ce qui est dedans vous croyez attention déterronome 28 verset 53 à 57 apparemment quand je vous ai écouté il y a beaucoup de verset non 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 on arrive c'est pour répondre à la question ok oui 28 53 à 58 au milieu de la Au milieu de l'angoisse et de la détresse Quand tu réduiras ton ennemi Tu vas manger le fruit de tes entrailles La chair des fils et des filles que Dieu va te donner Il faut manger les chairs Continue jusqu'au ce concept L'homme d'entre vous le plus délicat et le plus habitué à la moleste oreille Aura une oreille sans pitié pour son frère Pour la femme qui repose sur son sein Pour ceux de ses enfants qu'il épargne Ça dit ce jour là Même ta femme va faire choucouia peser jamais On continue Il ne donnera aucun d'eux de la chair de ses enfants Dont il fait sa nourriture Parce qu'il ne lui restera plus rien au milieu de l'angoisse Ça dit ce jour là Tes enfants quand tu dois manger là Il ne faut pas partager avec quelqu'un Si tu veux le manger que tu partages avec quelqu'un Si tu n'as plus rien à manger devant Il ne faut plus demander à quelqu'un Ça là On ne croit pas Merci beaucoup Ce passage là je vais vous l'expliquer Avant d'expliquer Attends Écoutez Arrivons là Vous voyez Vous prenez les choses à moitié Ce passage là C'est un peuple qui est en train de se rébeller contre Dieu C'est là que Dieu prévoit ce qui va leur arriver Ça ne veut pas dire que la Bible dit qu'on a qu'à manger la chair des gens Très bien Ce qui doit leur arriver là Est-ce qu'il doit manger l'homme ? Mais si tu ne suis pas Dieu Donc qu'est-ce qu'il doit faire selon les tests ? Il doit obéir au commandement de Dieu Qu'est-ce qu'il doit faire selon les tests ? C'est une prévention Oui ils ont fait quoi ? Dieu les prévient Quand vous n'aurez pas de quoi manger De faire quoi ? Pour la nourriture Va vous manquer les tests Sans que vous avez moins vos enfants là C'est de ça qu'il parle Donc Dieu leur dit quoi ? De manger quoi ? Dieu les prévient De manger quoi ? Il ne doit pas manger l'homme Il faut prendre le début Ah tu m'envoies au début encore Il faut prendre tout le verset Et puis tu vas comprendre C'est parce que j'ai tout lu C'est parce que c'est un gars qui prend au milieu là Non j'ai tout lu Sinon tu as envie d'interpeller La Bible n'a qu'à manger l'homme La Bible n'a qu'à manger Non j'ai déjà tout lu Donc il faut tout expliquer Il ne faut pas être plus à moitié Non on veut Excusez-moi Non on veut juste savoir Si cette parole est la vérité Elle est la vérité Tu vois où Dieu dit Donc dans la défi Ils n'ont qu'à manger Mouton bien cabri Tu n'as pas compris Tu sais que tu n'as pas compris Sinon le Seigneur a dit Quand le moment va arriver Depuis la théâtre Il m'a désobéie non ? Quand le moment va arriver Tu vas avoir faim Jusqu'en c'est ton propre enfant Tu vas manger là C'est là tu vas voir C'est ça et ça elle veut parler Et il dit faut pas partager Il ne va pas avoir l'envie de partager Donc là il ne faut pas partager C'est un ordre ou bien C'est quoi ? Ah mais il a téléprévenu Non c'est un ordre ou bien C'est une prévention Il a bien pressé quand ? Il ne faut pas partager Il ne faut pas partager C'est un ordre ou bien C'est une prévention C'est-à-dire qu'il ne faut pas combiner Non c'est un ordre ou bien C'est une prévention Merci Allons-y au sein Ok Quelle est ta question ? Non répondez à ma question Si vous croyez Non on ne croit pas Tout ce qui est dans la Bible Vous ne croyez pas Tout ce qui est dans la Bible Écoutez-moi Il y a des paroles authentiques De l'éternel Dieu Dans la Bible Beaucoup même Mais il y a des paroles Qui ne sont pas De l'éternel Dieu Dans la Bible Si tu veux des preuves Je te les donne Donc nous on ne croit pas Bêtement Acte 17-11 Les juifs là Ils prenaient les écuries Et puis ils analysaient Et puis ils voyaient C'est qu'ici Ce qu'on leur disait C'était vrai ou faux La chrétienne c'est vrai C'est ce que nous on fait également Quand on dit C'est comme ça C'est comme ça On vérifie D'accord Désormais Désormais Au lieu d'analyser De vous-même Prenez Hébreu chapitre 1 verset 5 Où la parole nous dit Que celui qui manque Des sagesses Qui fléchit le genou Qui demande à Dieu Le tout puissant En fait il lui donne Toute vérité Hébreu combien ? Hébreu chapitre 1 verset 5 Ce n'est pas ce qui est écrit Dans Hébreu 1 verset 5 Prenez Jacques 1 verset 5 Voilà Jacques 1 verset 5 C'est ce qu'il dit Là je suis d'accord Maintenant C'est Jésus Dans vous parler là Vous avez dit ici Que Jésus n'est pas Dieu Je suis d'accord avec vous Mais moi aussi Je suis d'accord avec Ceux qui disent Que Jésus est Dieu Parce que Quand on dit Dieu Ce n'est pas le nom De notre créateur suprême C'est un attribut Le mot Dieu là C'est un attribut Et Dieu le créateur L'être suprême Il t'attribue ça Quand tu atteins la perfection Claire Comme il a dit à Moïse Vous comprenez non ? Quand tu prends Comprends Hébreu chapitre 1 Et puis tu lis En bas Abadine et verset 10 Comme ça Tu vas lire en bas Où Dieu lui-même L'être suprême Il appelle Jésus Christ Dieu Avec grand décom pour lui Je suis d'accord Il a appelé Jésus Christ Dieu Il lui-même dit Ton tronc Oh Dieu Ton tronc Est éternel Donc pourquoi vous dire Que Jésus Christ n'est pas Dieu Non il veut dire quoi Qui a appelé Jésus Christ C'est Dieu Dieu lui-même Alors Donc alors Donc pourquoi vous dire Que Jésus Christ n'est pas Dieu Parce que c'est Dieu Qui a dit qu'il est Dieu Maintenant si toi Dieu a dit qu'il est Dieu Pourquoi tu n'est pas Dieu Est-ce que si Dieu a dit Attends Dieu a dit à Moïse Il est Dieu Non ? Oui Est-ce que Moïse est devenu Dieu ? Non Moïse n'est pas Non Il ne faut pas confondre Regarde bien pour Jésus Dieu écrit comment Avec quoi ? Avec grand T Non ? Je veux dire que Dieu Le fait semblable à lui Dieu dit à Moïse Je te fais Dieu Tu attends Avec le Pharaon Avec grand T On peut vérifier Je te fais Dieu Doucement Exos 7 verset 1 Je te fais Dieu pour Pharaon Et ton frère Aaron Serra ton prophète Il a dit Il a fait quoi Dieu Pour qui ? Pour Pharaon Il a dit pour Pharaon Est-ce qu'elle dit ça Que Satan est le Dieu de ce monde ? Non Moi Satan n'est pas mon Dieu Dans la Bible Satan est Dieu de ce monde Moi Satan n'est pas mon Dieu Non Il n'a pas dit Il est ton Dieu On dit Il a le Dieu de ce monde Il est le Dieu de ce monde Il a quel Dieu ? Très bien Je t'explique Quand on dit Satan est Dieu pour ce monde Ça veut dire que Les gens qui sont dans le monde Les gens qui sont pour ce monde Satan est le Dieu Donc il est aussi un Dieu Satan est le Dieu Il est aussi un Dieu Il a même petit Dieu D'accord Maintenant Moïse est aussi Dieu Il est bien Satan est Dieu pour ce monde C'est pour les gens Qui n'en donnent pas Dieu D'accord Maintenant ce que je veux savoir Oui Jésus-Christ est Dieu Non ? C'est moi qui pose la question Oui Jésus-Christ est Dieu Si on ne change pas là On ne peut pas comprendre Jésus-Christ est Dieu Qui l'a envoyé ? C'est Dieu qui l'a envoyé Maintenant je t'explique Non Tu vas expliquer Tu sais où je m'en vais Tu vas expliquer Marie là Son fils là Il s'appelle comment ? Il s'appelle Marie a beaucoup de fils Il y a Jésus Et puis il y a d'autres enfants encore Il parle de Jésus Son premier né Il s'appelle Jésus-Christ Il s'appelle Jésus-Christ Non ? Oui Jésus-Christ il est quoi ? Il est Dieu Marie a accouché qui ? Mais C'est ce qu'il est là Tu comprends ? C'est pour que Jésus-Christ comprends ? Si on ne change pas Il va comprendre comment ? Ça vous sait Il te demande Reprends encore Jésus-Christ il est quoi ? Il est Dieu Marie son enfant Il s'appelle comment ? Jésus-Christ Marie a accouché qui ? Le fils de Dieu Qui est Dieu Qui est devenu Dieu Marie a accouché Dieu Attends 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 Tu nous sais pas Il est devenu Dieu Ou bien le Dieu ? Maintenant tu es allé tout à l'heure Dieu l'a appelé Dieu Non ? Il t'a demandé Tu vois qu'il est un peu pressé Il est devenu Dieu Ou bien le Dieu Il est Dieu C'est lui-même qui a fondé la terre Quand on dit le monde Qui ça ? C'est lui-même et joli Qu'est-ce qu'il a fait ? D'accord On croit la Bible Doucement Donc il faut qu'il faut prendre Hébreu Tu sais comme tu es la dernière personne C'est pour gagner temps On est en train d'échanger Ok il n'y a pas de problème Marie a accouché une enfant Qui s'appelle ? Jésus-Christ Jésus-Christ est elle ? Dieu Marie a accouché ? Dieu Non ? Non ? C'est pour ça La maman de Dieu S'appelle comment ? La maman de quel Dieu ? Ah ! Jésus-Christ est clair Parce que j'ai été clair J'ai dit que Jésus Quand on dit Dieu Ce n'est pas le nom de notre créateur Non c'est Non c'est La maman Jésus-Christ il est Dieu Quand tu dis Jésus est Dieu Tu fais allusion à l'être suprême ? Non Ce que tu ne sais pas C'est que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu Ce que beaucoup de chrétiens y ont Mais il a été envoyé par Dieu Ou bien il est Dieu lui-même ? Écoute-moi bien Il est Dieu Mais il a été envoyé par Dieu Ce qui est au-dessus de lui Donc il y a Dieu qui est plus grand que Jésus-Christ Il y en a Ah Jésus est le petit Dieu Voilà Dieu est le plus grand C'est le mot d'Hébreu chapitre 1 Dieu Emmanuel appelle Dieu Ah ok Ah ouais je comprends Non là on peut comprendre Ça on peut comprendre Si vous voulez Non on a compris Non là on a compris On va lire ensemble Si vous voulez Quelqu'un n'a qu'à prendre la Bible Non on a compris ça Si moi j'ai lu peut-être Non Il faut vous d'ailleurs comprimer Non ils n'ont pas compris Vas-y vas-y Ok Il va lire Il va lire Non si moi j'ai lu Il faut pas ce que je dis Non là tu as raison Il faut que quelqu'un lise On lit nous-mêmes Là on est mort Alors vas-y Hébreu chapitre 1 Vas-y frère A partir du verset 5 Non il faut prendre A partir du verset 1 Tu vas voir où C'est le même de Jésus Qui a fondé la terre Ah bon hein Oui il faut lire Après avoir autrefois Après avoir autrefois A plusieurs reprises A plusieurs reprises Et de plusieurs manières Et de plusieurs manières Parler à nos pères A les prophètes Parler à nos pères Par les prophètes Dieu Dieu c'est-à-dire l'œuvre suprême Dans ces derniers temps Dans ces derniers temps Nous a parlé par le Fils Nous a parlé par le Fils Qui est Jésus Christ Oui vas-y Qu'il a établi Hérité de toutes choses Qu'il a établi Hérité de toutes choses Par lequel Le Fils par lequel Il a aussi créé le monde Par lequel il a aussi créé le monde Et Non Comme toi d'abord C'est-à-dire que le Fils Jésus Christ par lequel Il a créé le monde Maintenant Je vais vous Parce que c'est pour vous rappeler Que Jésus Christ était Comme vous-même vous avez suivi tout à l'heure Vous avez dit ça à quelqu'un ici Que Jésus Christ même a dit Que non Il était avant de Moïse Et David Tout cela Tu vois Nous sommes venus sur la terre pour apprenner Dieu Nous tous nous sommes venus sur la terre pour apprenner Dieu Parce que Dieu dit Quand tu deviens parfait Tu deviens comme lui Il t'amène auprès de lui Si tu n'es pas comme lui Tu ne peux pas être auprès de lui Il y a combien de Dieu dans l'univers ? Ok Dans l'univers actuellement Il y a deux dieux Même hier Dans l'univers actuellement Non Même dans le passé Il y a deux dieux Ça veut dire qu'il y a Dieu le Père Et Dieu le Fils Il faut continuer de lire Non il va finir Tu vas voir où il y a deux dieux Doucement Doucement Oui il y a deux dieux Il y a deux dieux Oui Jacques 2,19 Non Non attends Il va finir Hebreu 1 là Et puis tu vas prendre Jacques 1,12 Il ne faut pas sauter Hebreu là même tu n'as pas compris Non Je n'ai pas compris comment Il n'a qu'à finir Hebreu 1 Il n'a qu'à finir Hebreu 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 Il dit 5,10 Voilà 5,5 Ok Au verset 5 Non Oui 5 Car auquel des anges Dieu n'a jamais dit Tu es mon fils J'étais engendré aujourd'hui Quand il parle des gens Voilà comment il parle Je continue Oui continue Et encore Je serai pour lui un père Et il sera pour moi un fils Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde Le premier-né Il dit Que tous les anges de Dieu l'adorent Merci beaucoup De plus De plus Il dit Des anges Celui qui a fait des anges Des vins Et des serviteurs Une flamme de fil Oui Mais il a dit au fils Oh Oh Il a dit au fils Ton trône Oh Dieu Est éternel Merci beaucoup C'est bon il faut t'arrêter C'est Dieu le père Qui parle à Jésus-Christ Il dit ton trône Oh Dieu Est éternel Et puis le dé là Tu peux dire Comment il est écrit Avec grand dé ou bien Petit dé Le dé qui est ici Vas-y Il a grand dé Le dé de Dieu Le père éternel attribué à Jésus-Christ C'est écrit à grand dé non ? Maintenant Pourquoi on puisse comprendre ? Maintenant quand il te dit qu'il y a deux dieux là Je viens Je viens Pourquoi vous ne croyez pas ? Alors que la Bible dit ça C'est ce que je veux dire ? Oui Il y a plusieurs dieux Mais il y a un seul éternel Mais on dit même chose Ça se comprend ? On dit même chose Ça se comprend ? Quand on vient dans l'appellation Dieu Quand toi tu dis Dieu Tu veux allusion à l'éternel Non Là je vais te montrer que Dans Jacques 2,19 Comme toi tu dis Il y a deux dieux là Écoute ce que ta Bible dit Vas-y frère Jacques 2 Jacques chapitre 2 verset 19 Tu crois qu'il y a un seul dieu ? Si nous on croit qu'il y a un seul dieu Alors que toi tu crois qu'il y a deux Vas-y Tu fais bien Non, fais bien Les démons le croient aussi Les démons le croient aussi Les démons le croient qu'il y a un seul dieu Pas que tu dis il y a deux Oui, continue, continue Il faut continuer J'ai dit Jacques 2,19 Il a dit Jacques 2,19 Il n'a pas lié en bas encore Ok, on va lié en bas Vas-y Veux-tu savoir, ô homme, fin Que la foi sans les évêches est inutile ? Non, c'est bon Il peut continuer ? On peut continuer Ok, c'est bon Il n'y a pas de rien Bon, attendez, Satan va me reconnaître qu'il y a un seul dieu Toi, tu mets la tête à deux Non, mais seulement nous reconnaissons qu'il y a un seul dieu Toi, chrétien, tu dis qu'il y en a deux Maintenant, le passage de la Bible Dans l'Hebreu qui dit Où Dieu lui met la paix Jésus Dieu là Entre Jacques et l'Hebreu, l'Hebreu Donc, quand tu expliques ça comment ? Non, entre Jacques et l'Hebreu, l'Hebreu La question est simple Le passage de la Bible Où, toi Tu vois où Dieu dit Dieu Non, il dit ton trône Oh Dieu est éternel Appeler quelqu'un dieu Fais pas de lui un dieu On peut même t'expliquer Appeler quelqu'un dieu Fais pas de lui dieu Si, on n'est pas dieu On n'appelle pas dieu On est clair, non ? Satan est dieu Il faut réellement dire Moïse est dieu Il faut laisser ça faire des démiscules Comment Dieu perd des démiscules Grands majuscules C'est quoi ? Ecoutez Vous savez On n'est pas à une démonstration Écoute-moi On va t'enseigner Écoute-moi Écoute-moi Tu peux passer la rémonstration D'une divinité S'il te plaît Ouvre ta Bible Tu vas voir un verset Et puis on va avancer Hébreu 10 Verset 5 à 7 Ça serait peut-être la dernière question Parce qu'il est déjà l'heure Pour conclure Et puis après Tu récupères ma Bible Il ne faut pas qu'il l'a oublié Hébreu 10 Verset 5 à 7 Là tu Lise frère Il dit c'est pourquoi Christ entre Entra C'est pourquoi Christ entre dans le monde Tu n'as voulu Ni Sacrifice Oui Il s'adresse à Dieu Oui Ni offrandes Mais Tu m'as formé un corps Je n'ai pas fini Tu lis pourquoi Tu m'as formé un corps Qu'est-ce qui était demandé ? Qu'est-ce qui était demandé ? Tu m'as formé un corps Et tu n'as Et tu n'as agréé Ni holocauste Ni sacrifice Pour le péché Alors j'ai dit Voici je viens Dans le rouleau du livre D'après ce qui est écrit Dans le rouleau du livre Pour faire ta volonté Oh Dieu Ta volonté Pour faire Oh Dieu Ta volonté D'abord quand il dit Tu m'as formé un corps Qui a formé son corps ? C'est Dieu le Père Très bien Il a formé le corps de qui ? Le corps de qui ? Il a formé le corps de son fils Dieu le fils Très bien Il a formé le corps de Jésus Christ Voilà Il dit Viens faire la volonté de qui ? De son père Qui est ? Dieu le Père Alhamdou L'être suprême Attends On va te lire Encore un autre verset Hébreu 7 Il faut suivre ça avec nous Là-bas Hébreu 7 Voilà Il va nous dire C'est quel type Non lui-même Il n'a qu'à lire Hébreu 7 combien ? Hébreu 7 1 Mais vous n'avez pas Quoi répondu à ma question On va y arriver Hébreu 7 1 C'est la réponse Voir je te fais tuer pour Pharaon Je te fais tuer pour Pharaon Il n'a qu'à lire là-bas C'est la dernière question Après on va boucler Inch'Allah Comment on peut finir L'identité de tuer Par tes majuscules Deux minuscules L'éctu Faut lui Faut lui pour toi Faut lui pour toi L'éternel dit à Moïse L'éternel dit à Moïse Lève la voix Tu parles dans le micro Il dit je te fais tuer pour Pharaon Parle dans le micro Je te fais tuer pour Pharaon Dieu là c'est un petit dos bien C'est grandé Et à Aaron Ton frère J'ai Dieu Et Aaron ton frère J'ai Dieu Oui Le Dieu qui est là-bas C'est un petit dos bien grandé C'est un grandé L'homme il est un Dieu Mais C'est l'éternel avec les dieux C'est lui les dieux C'est l'éternel avec les dieux C'est lui les dieux Alhamdoulilah Le mot Dieu Le mot Dieu C'est bon Le mot Dieu C'est le mot de l'éternel C'est le mot de l'éternel L'éternel, le Seigneur de l'éternel Alhamdoulilah 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 Vous voyez que Lorsque la vérité de l'islam apparaît Le mensonge disparaît Et lorsque la vérité de l'islam apparaît Le mensonge disparaît Il faut réfléchir à ça Réfléchir à ça Merci beaucoup Merci beaucoup Lorsque la vérité de l'islam apparaît Le mensonge disparaît Malik, on t'accorde s'il te plaît Monsieur le maître Malik, on t'accorde s'il te plaît On t'accorde s'il te plaît On t'accorde malik Pour boucler Alhamdoulilah Nous vous disons merci pour Ce temps que vous avez passé avec nous En écoutant cette parole Que nous avons partagée Mais notre soin Est que cette parole Ne soit pas seulement pour les oreilles Mais s'il vous plaît Vous faites quoi tous à la cabine S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Parce que Allah a permis Par L'avènement du professeur Mouhammad Salaam De nous faire miséricorde De nous donner la guérison De notre corps Et cette guérison nous a permis De connaître l'unique Allah Et nous sommes fiers A être parmi ceux qui se postèlent Devant sa face Fasse que tout ce que nous avons partagé ensemble Ne tombe pas dans les oreilles des sourds Il faut que tous ici présents Ce message d'un nouveau profitable Ce message d'un nouveau soit aussi profitable Après que nous puissions en faire Une chatte dans notre vie Soyons des vigilants modèle Messages à tous les musulmans Soyons des musulmans modèle On prend l'exemple Ayons pour le prophète un miroir Et que notre conduite soit semblable Il faudrait qu'on ne s'aime pas le désordre Mais plutôt la paix Un musulman doit être adepte de paix Un musulman doit être un partisan de la paix Parce que nous sommes la meilleure communauté Celui qui est meilleur Le fait qu'être un exemple On ne détient pas l'exemple C'est quelqu'un qui n'est pas meilleur Chiez d'être musulmans Chiez d'être mon frère Parce que tous les musulmans sont les frères Tous les musulmans sont les frères Et au nom de cette fraternité Éloignez-vous de toute division Éloignez-vous de toute querelle Toutes querelles que nous voyons à travers l'univers Et au nom de cette fraternité Ou des musulmans tuent des musulmans Oui Au nom de quoi ? Non pas au nom d'Allah Non Au nom de cette appellation c'est clair Au nom de quelle appellation ? Au nom de l'appellation je suis chiite Au nom de l'appellation je suis sourd C'est qui t'es où ? Des musulmans tuent des musulmans Des musulmans Le sang du moyen sacré Un musulman ne doit pas tuer un musulman Pas du tout Sauf au Paréa Et un musulman doit être comme on le dit toujours Quelqu'un qui s'aime la quiétude Oui Et non la crainte Ça c'est clair Parce que là que nous soyons un musulman Incha'Allah Qu'à l'appel que nous soyons parmi ceux qui obéissent Au père et au maire Et quand on dit obéir au père et au maire Il ne faudrait pas que ce soit seulement nos propres Oui Il faut que cette obéissance se dévoile même hors de chez nous Parce que dehors Nous croisons de perdre d'autres personnes Oui Nous croisons de mettre d'autres personnes À ceux-là aussi On leur doit l'obéissance Exactement On leur doit respect Ça c'est clair Soyons assez dits à la salade Incha'Allah Parce que la salade est loin du turbitum Allons prier les gars C'est une blague Oui Si tu vois que Oui Toi tu pries Tu pries Et qu'il n'y a pas de changement à ton comportement Oui Il faut revoir ta salade Oui Si tu pries Oui Et que tu n'arres pas dans l'école Ah Ça c'est clair Le ramadan arrive Béto Le ramadan c'est dans quelques jours On va venir Moi de répartance Incha'Allah Moi de grâce Oui Moi de miséricorde Oui Nous allons même se voir à profil Incha'Allah Oui C'est que le ramadan est une grande école C'est que tu arrêtes dans le ramadan Oui Allah m'a dit que tu peux l'arrêter pour toujours Ça c'est obligé Il fasse que Oui Toutes les mauvaises habitudes Que nous allons arrêter pendant le ramadan Aller en faire un travail Puissent nous accompagner jusqu'à la fin de la journée La cigarette n'est pas pour nous car même une dignité Ne prenons pas notre passion pour la dignité Accrochons-nous au câble d'Allah Oui En fait de ne pas nous diviser Oui 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 On va remercier Incha'Allah Toutes les dames ici qui ont voulu N'est-ce pas Reculer Qui ont fait le sacrifice N'est-ce pas C'est vraiment un sacrifice De donner la fin de l'année Je veux parler de la parole d'Allah Nous allons lever les dames Et puis voilà Vous dites que nous sommes les élèves d'Abdoul Majid Vous pouvez nous retrouver sur Facebook Vous intérez au groupe Youtube Nos vidéos sont là Et voilà un peu le programme du groupe Les élèves d'Abdoul Majid Et puis boucler avec une très belle parole Puisqu'il n'y a pas meilleure parole que la calme d'Abdoul Majid Nous allons lever les dames de droit Sans contrainte Et puis il faut que Tout Trècheville sache Oui Aujourd'hui Il y avait des musulmans qui prêchaient Oui Sur cette place de la gare de Bassa Exact Quand je le dis Je veux que la calme d'Abdoul Majid Soit attendue jusqu'au bout Au bout Des deux extrémités de Trècheville Je veux que ce soit une calme d'Abdoul Majid Qui va sortir du fond de notre cœur Parce que la calme ne doit pas être prophétée Seulement que par la langue Ça doit être aussi prononcé par le cœur Et lorsque le cœur prononce la calme En ce moment notre âme A la tête de la perpétition Oui Nous allons lever les dames de droit Musulmans, non-musulmans Il faut que A l'esprit Asshad Ao En En La ilaha La ilaha Ýllahlahu Asshad Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !